Alors Gabriel m'avait envoyé une liste de questions impressionnantes, Philippe y a fait allusion, la mise en oeuvre concrète des grandes priorités définies par les élus intercommunaux, les projets en cours à venir, les grands chantiers, la nouvelle donne de la mutualisation des services, les grandes masses budgétaires, la coopération intercollectivité territoriale, l'organisation des services aux habitants du point de vue de la question de la proximité, les effets de la réforme territoriale, la prise en compte des travaux du conseil. Donc je vous invite tout de suite à annuler vos rendez-vous de fin de soirée parce que je pense qu'avec un ordre du jour de cette nature, nous pourrons nous rencontrer à de nombreuses reprises. Alors je vais malgré tout me prêter un peu à l'exercice en essayant d'être synthétique. Je vais alterner des considérations de portée générale, je vais essayer d'éviter de dire stratégique, ça fait un peu prétentieux, et des informations concrètes liées à l'état de l'Union pour reprendre l'expression de Philippe à l'instant. Alors en préambule, et je vais commencer par ce propos, par cette idée pour qu'elle soit posée d'entrée de jeu, depuis 200, c'est quoi le fond de l'évolution de l'intercommunalité ? Pour moi, il y a quatre idées qui doivent être mises en avant en dehors des problèmes de gestion de finances sur lesquels je reviendrai dans la soirée. Il y a premièrement, dans un environnement profondément renouvelé d'un point de vue institutionnel et financier, une ambition renouvelée. Une autre manière de formuler les politiques publiques, j'y reviendrai tout à l'heure en parlant de la démarche managériale de la ville de Nantes et de la communauté urbaine. Une autre manière de poser les politiques publiques, en tous les cas une manière de renouveler les approches, de renouveler les programmations, d'aborder les choses un peu différemment. On pourrait parler du logement, bien évidemment, je vais en parler un peu. On pourrait parler des déplacements. Nous ne ferons pas de ligne de tramway dans ce mandat, ce qui est une grande nouveauté depuis une vingtaine, vingt-cinq ans dans cette agglomération. Je ne pense pas qu'on en fera avant longtemps, pour des raisons qui sont liées à des analyses stratégiques, financières, etc. La deuxième idée qui me paraît importante, c'est qu'après la phase forte et rapide de construction de la communauté urbaine, où on fait tout en même temps, plutôt bien mais avec nécessairement des difficultés à tout faire en même temps, on est dans une phase, et j'insiste sur ce mot, plus que sur le mot de mutualisation, qui est pour moi un problème d'intendance et de gestion, sur les enjeux de convergence des politiques publiques, qui est une idée qui me paraît essentielle. Convergence politique publique, j'ai mis trois exemples ici. Alors déjà, les énoncés que je fais ici sont des sujets stratégiques, mais pour vous dire le cadre dans lequel on évolue, en matière d'urbanisme, comme vous le savez, l'urbanisme est une compétence partagée entre les communes et la communauté urbaine, sur le territoire de l'agglomération, et bien évidemment, si on sort du territoire de l'agglomération, partagée entre plus d'institutions encore, départements, scottes, régions, et j'en passe. Donc un enjeu de convergence des politiques publiques est une question majeure pour cette agglomération, et qui, d'un point de vue strict de gestion, est susceptible, c'est ma position, de générer beaucoup plus d'économies de gestion que de la mutualisation de quelques postes par-ci par-là, et qui, surtout, donne du sens stratégique à l'action de l'ensemble des acteurs. Donc les actes qui ont été posés depuis le début de ce mandat, vous le savez, je les pose ici très rapidement, la création des actes communautaires. Les actes communautaires, selon les communes, c'est 30 à 40% de l'offre de logement. C'est le moyen de peser par la gestion publique sur le rythme et les conditions de production du logement. Précédemment, il n'y avait aucune coordination de cette question au niveau de l'agglomération, parce que la communauté urbaine venait d'exister, toutes les questions ne pouvaient être posées en même temps. Les élus ont décidé, collectivement, à une majorité qualifiée des deux tiers du conseil communautaire, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un minimum de consensus sur cette question-là, que les programmations des opérations publiques d'aménagement seraient pilotées par la communauté urbaine, dans un système strict de concertation avec les communes, bien évidemment, mais en tout cas pilotées par la communauté urbaine. Convergence. Le PLH, le précédent PLH, vous connaissez le dossier, était un PLH centré sur les outils. Ce PLH est un outil centré sur les territoires, avec des objectifs qui ont été contractés, dealés avec chacune des communes, d'ambition de production de logements, avec une typologie qui est parfois clairement établie, parfois qui reste qu'à discuter avec les communes, entre la part de logements libres, logements arbres d'âme, logements sociaux. Convergence, tout simplement, parce qu'on n'est plus sur les principes ou sur les outils techniques, on est sur l'accord passé entre l'agglomération et la commune, sur la programmation précise et opérationnelle qu'on fait sur le territoire de la commune. Alors bien sûr, ces programmations ne sont pas des données intangibles. Un projet peut se planter, un projet nouveau peut apparaître, mais en tout cas c'est une programmation qui est délibérée, qui est l'acte délibéré par la communauté urbaine. L'urbanisme commercial, vous connaissez la réalité de cette agglomération, de grands pôles périphériques qui ne se développent plus et que les élus ont souhaité, à défaut de les geler, stabiliser, pour des raisons que je ne vais pas développer, vous l'imaginez, de façon à pouvoir renforcer les polarités commerciales de proximité ou intermédiaire. Cet acte, lorsqu'il a été posé, est apparu comme un truc, excusez-moi le terme, qui est apparu dans le paysage. C'est un élément dans la convergence des politiques publiques et qui va permettre, dans les opérations d'aménagement de territoire, de pouvoir plus aisément mettre en place ces fonctions de commercial. Convergence PLH-PDU. Vous savez que ces dispositifs, j'ai employé ce mot-là, préexistent à la communauté urbaine. La réalité, c'est qu'il y a, et c'est le propre des politiques de développement urbain, c'est qu'elles doivent être pensées ensemble. Pour la première fois, PLH et PDU ont été pensées ensemble et un certain nombre de positions, de principes, d'actes ont été posées comme des axes majeurs. Par exemple, que les maires et les communautés urbaines mettraient en chantier l'ouverture à l'urbanisation des enjeux fonciers, des sites fonciers qui sont à proximité des sites de transport qui fonctionnent. Ça peut paraître une évidence. Cet acte n'avait pas été posé jusqu'à présent. C'est le chantier des mois qui viennent, à l'occasion de la modification de révision des plus, de monter en puissance. Cet acte a été posé politiquement par les élus. Derrière l'évidence, il y a une volonté de faire maintenant et qu'il faut décliner. Donc convergence encore des dispositifs. Mutualisation de la direction générale du développement urbain. Comme vous le savez, il y avait une grande direction d'urbanisme à la ville et une autre à la CU. Depuis le 1er mars, il n'y en a qu'une. Bien sûr, les enjeux nantais sont traités dans des directions qui sont spécialisées sur le territoire de Nantes, mais il n'y en a qu'une. Cette affaire-là n'est pas rien, parce que ça suscite bien sûr des interrogations des maires des communes périphériques. Toujours est-il que le donneur d'ordre est unique, les financements sont uniques, la politique publique est unique. Convergence. Plan climat, c'est la même chose. Je ne vais pas développer tous les sujets, mais c'est la même chose. Je pourrais vous décliner le sujet avec une question qui me paraît majeure, qui n'est pas résolue aujourd'hui, pas plus ici qu'ailleurs. Et l'actualité nous amène bien sûr à réfléchir fortement. C'est le rôle futur des collectivités locales dans le rôle de politique de l'énergie. C'est pour moi une question qui va monter en puissance, d'évidence, et sur lesquelles les collectivités sont déjà mobilisées intellectuellement, et sur lesquelles les modes opératoires ne sont pas complètement déterminés, sur lesquelles les financements sont défaillants, et sur lesquelles le partage entre État et collectivités locales n'est pas clairement établi. Je pourrais parler aussi de la politique de l'espace public, qui est un sujet à la fois majeur, récurrent, dont on entend parler en permanence, plan vélo, le tramway, les zones piétonnes, etc. C'est un enjeu majeur que de faire converger ces politiques publiques et faire en sorte que notamment la politique du stationnement de la ville de Nantes et de la CU, je vous rassure que c'est déjà le cas, soit convergente, de façon à ce que la politique de gestion des silos de parking et la politique de gestion de l'espace public soit la même. Alors autant de questions qui sont encore plus mises à l'agenda aujourd'hui qu'hier. Donc deuxième idée, la convergence des politiques publiques. La troisième idée, c'est la montée en puissance des dispositifs de rationalisation de la gestion. Donc c'est la logique de performance que la direction générale à la ville de Nantes et à la CU développe, qui consiste à poser les questions de pertinence et d'efficience des politiques publiques. Alors je ne parle pas de l'efficience globale, qui est une question purement politique. Il faut-il donner la priorité au transport ou à telle autre politique publique ? Là, on est vraiment dans des problématiques politiques. On est vraiment dans des logiques, excusez-moi, d'efficacité, de gestion. Quand on produit un service, il faut le faire au meilleur coût. Alors je ne vous dirai pas que c'est partout le cas, mais en tout cas cette problématique monte en puissance de manière forte et catégorique, sachant que l'institution communautaire n'avance pas tout à fait au même rythme dans la mesure où elle s'est constituée dans une logique forte de développement dans un premier temps. et je l'illustrerai tout à l'heure très précisément dans les politiques déchets, transports, en situation de rationaliser de plus en plus fortement la gestion. J'ai mis l'exemple ici des pôles communautaires. Comme vous le savez, il y avait précédemment 10 pôles communautaires. Maintenant, il n'y en a plus que 7. Certains ont induit, à partir de cette marche, qu'on voulait remettre en cause des politiques de proximité. Non. Il nous a semblé tout simplement qu'à l'échelle des territoires, je vous montrerai cela tout à l'heure, on pouvait, tout en maintenant les mécanismes de proximité, de gestion de proximité, on en parlera tout à l'heure, faire en sorte que ça se fasse dans des conditions d'efficience avec un peu moins de collaborateurs. On a économisé 30 postes sur cette affaire. Donc, on maintient les pôles, mais on rationalise un peu les choses. 30 postes, ça n'équilibre pas le budget de la communauté urbaine, ça permet de faire autre chose et ailleurs, autrement. Et puis, il y a la question du renforcement des efforts prospectifs. Alors, je ne vais pas développer le sujet trop ici. Je me suis battu pour qu'il y ait une programmation pluriannuelle d'investissement à l'ACU parce qu'il ne peut pas y avoir d'action publique s'il n'y a pas une visibilité à long terme. On ne peut pas empiler les budgets d'année en année. Donc, il y avait une programmation pluriannuelle précédente à l'ACU, mais le fait communautaire étant moins puissant, il y avait très légitimement, je dirais, des batailles plus récurrentes à obtenir des crédits de la part des communes. C'est normal. L'intercommunalité, ça n'a pas une unité, une mode de pilotage équivalente à celle d'une commune et le compromis politique est nécessaire. Mais maintenant, les maires se sont mis d'accord sur une programmation pluriannuelle qui est la loi. Et ces données sont essentielles parce que c'est à la fois un outil politique. Ce n'est pas mon problème, mais c'est un outil de gestion. Ça permet d'organiser les services en fonction des commandes, chose qui peut vous paraître évidente, mais la communauté urbaine, au début, a tâtonné pendant 2-3 ans pour mettre en place cette programmation. Donc cette PEPI qui est désormais en place est un outil commun, c'est le bien commun de l'ensemble des élus de la communauté urbaine. J'insiste sur ce point. La montée en puissance des démarches d'évaluation des politiques publiques. À la ville de Nantes, j'avais mis en place une fonction évaluation des politiques publiques en 2004. Elle a été mise en place à la CU en 2008. Ce dispositif, je pense, devrait, si ça n'a pas été le cas, vous être présenté par les collègues qui la pilotent parce qu'à mon avis, et nous accueillons cette année le colloque annuel de la SFE, Société Française d'évaluation. Je pense qu'il pourrait y avoir, c'est une proposition que je fais, une présentation par les collègues de la démarche. Nous, selon une programmation annuelle, nous mettons à l'inventaire toutes les politiques publiques ou du moins les plans d'action les plus significatifs. Dans une logique vraiment d'interrogation des problématiques et du sens des politiques publiques, et aussi dans une logique d'efficience. J'insiste sur ce point parce que les politiques publiques, il y a des modes au niveau national, il y a des pressions, il y a des urgences. Le problème, c'est que sur la durée, il faut vraiment dégager les priorités. Donc nous avons mis en place ces dispositifs d'évaluation des politiques publiques que l'on pourra vous présenter. Et puis je ne vous développerai pas ici le thème de la démarche 2030 dont vous avez déjà entendu parler. Je voulais dire ça d'entrée de jeu pour que, parfois, quand je rentrerai dans le détail, l'essentiel, enfin pour moi, ce qui est l'essentiel, ne soit pas oublié. Si je n'avais que 10 minutes de temps de parole, je ne parlerai que de cela. Alors, la réforme territoriale, je commence par cela. C'est un sujet, on va dire, d'actualité. Je n'en suis pas sûr. En tout cas, la loi vient d'être adoptée. Ça interroge les élus. Il y a des élections cantonales. On sait que, virtuellement, c'est les dernières, les élections cantonales. Donc, qu'est-ce que je peux vous en dire de mon point de vue ? Trois idées majeures. Je n'ai pas décliné tout ce qu'il y a dans la loi là-dessus. Je parle du point de vue de l'intercommunalité ou de la ville de Nantes. En général, je parlerai d'ailleurs plus du point de vue de l'intercommunalité de la ville de Nantes, même si j'ai les deux casquettes. La première donne, qui est d'ailleurs l'objet de plus de commentaires, c'est la création de conseillers territoriales, vous le savez. Un élu pour les deux assemblées, du département et celle de la région, dans des super cantons, pour faire simple. On va dire, grosso modo, un nombre de cantons qui sont divisés par deux, des cantons qui deviennent régionaux et départementaux et qui, demain, administreront les assemblées régionales et départementales. Je ne veux pas commenter le sujet. On sait que l'inquiétude du côté des assemblées régionales et départementales, alors du côté des assemblées régionales, c'est essentiellement que la réflexion des régions ne soit plus à l'échelle stratégique, mais soit à l'échelle de micro-territoires. Un peu comme parfois les départements le font, qui résonnent à partir de logiques de territoires, de cantons, qui sont souvent la somme de plusieurs communes. Je fais simple. Donc il y a une vraie interrogation au niveau des régions sur est-ce que les régions ne vont pas changer de nature du fait même de la composition du collège électoral. Je n'ai pas à moi d'émettre un avis là-dessus. La deuxième question sur le plan électoral, c'est celle de la composition des conseils communautaires. Sujet sur lequel il nous faudra statuer en 2013. à Nantes, 114 conseils communautaires. Demain, c'est 90. 33 vice-présidents. Demain, c'est 15 vice-présidents. Donc il y aura à adopter les nouveaux statuts en 2013, qui est un sujet de débat que je ne vais pas développer. Ça deviendra sûrement sur la table, donc progressivement dans les mois qui viennent. Le deuxième sujet, c'est l'adaptation des structures à la diversité des territoires. J'en parlerai plus précisément après. Et puis la troisième idée, c'est ce qu'on peut appeler la clarification des compétences des collectivités locales, avec la fin, le terme qui est mis, à la compétence générale des régions et départements à partir de 2014, le 1er janvier 2015. Donc comme vous le savez, commune, région, département, une compétence générale, ce qui les amène à chacune s'occuper, selon ce que décident les élus de ces assemblées, d'un peu toutes les politiques publiques. Donc ça, c'est un sujet majeur qui change la nature de ces assemblées d'évidence. Les intercommunalités ne sont pas concernées par ce dispositif parce que, par principe, elles sont marquées du saut du principe de spécialité. Elles ne font que ce que les communes leur ont confié de faire. Alors, pour les métropoles, il y a essentiellement, pour les agglomérations, deux enjeux. La question de la métropole. Donc la métropole peut être créée dans les communautés urbaines de plus de 500 000 habitants. Cette création n'est pas automatique. Il faut que le Conseil communautaire en décide. S'entraîne quoi ? S'entraîne automatiquement, c'est écrit ici, les compétences du CG sur les transports scolaires, sur les réseaux routiers, sur les zones économiques, sur le territoire de la métropole, bien évidemment. Le transfert automatique des compétences de promotion à l'étranger et des activités économiques de la région et du département sur le territoire de la métropole. Et après, des compétences peuvent être transférées à la demande sur la base d'un accord établi entre la métropole et la collectivité et sur la base d'un protocole financier qui est établi entre ces deux collectivités sur les autres compétences qui sont identifiées ici. Pour le département, les deux grandes questions, c'est l'action sociale et les collèges. Et pour la région, c'est essentiellement la question des lycées, du développement économique et de l'enseignement supérieur et de la recherche qui est la grande question en fait. Alors, sur la question des compétences, moi je vous donne un avis personnel comme citoyen, c'est que cette loi métropole ne change pas grand chose de fait à la réalité institutionnelle et qu'il y a vraiment un dilemme pour les élus communautaires à savoir s'ils doivent s'embarquer dans cette affaire. D'abord, à Nantes, on sait qu'en 1966, nous avons loupé le train des premières communautés urbaines. C'est l'histoire, n'en parlons plus. Est-ce que demain, on peut se permettre de louper le train des métropoles ? La question, c'est qu'est-ce qu'il y a dans le train ? Objectivement, et c'est l'analyse qui est faite ici, si on prend les compétences du département. Nous occupons déjà sur le territoire de l'agglo des transports scolaires. Ce n'est pas un sujet. Et puis, pour ce qui est de la voirie départementale, mon vrai problème dans cette affaire-là, c'est le débat sur l'équation financière du transfert de la voirie départementale, ce qui est un problème purement politique. compétences, collèges, lycées ou les questions de tourisme, de culture ou autre. La question de faux qui est posée, c'est n'y a-t-il pas un risque de mutation de la nature de cette agglomération au regard des objectifs qui lui ont été fixés au départ ? C'est-à-dire de garder une part significative d'administration, de mission et de développement. N'y a-t-il pas un risque qu'elle devienne... C'est une question qui est posée. On peut l'analyser dans tous les sens. Je ne vais pas y répondre ce soir. Enfin, on pourra en débattre si vous le souhaitez. N'y a-t-il pas un risque que l'emprise des enjeux de gestion de services de proximité soit telle que la fonction de développement passe au second rang ? C'est la vraie question. Je peux vous dire que dans la tête des élus, rien n'est arbitré. Que dans la tête de Jean-Marc Ayrosé... On verra ça après 2012 parce que vous savez que dans un schéma politique, la loi pourrait être mise en cause. Ce n'est pas mon sujet. Les enjeux financiers, c'est le fond de l'affaire lorsqu'il y a un transfert de compétences. C'est la partie de bras de fer sur l'évaluation. Alors, il y a des dispositifs qui sont prévus dans la loi là-dessus, mais rien n'est écrit d'avance. Et transférer des charges qui sont elles-mêmes dynamiques, on peut se mettre d'accord sur un transfert pertinent à l'année N, mais se trouver l'année suivante dans une situation où dans un système fiscal donné, parce qu'il n'y a pas de fiscalité supplémentaire liée aux métropoles, il n'y a pas de financement supplémentaire liée aux métropoles, nous ayons des compétences qui aient une dynamique de développement et de dépenses qui nous amènent à obéir nos capacités, quelles qu'elles soient, nos capacités à faire en termes de développement, au développement économique, en ce moment supérieur, recherche. Donc, c'est ça, fondamentalement, les questions qui se posent en ce moment. Rien n'est arbitré. Je ne pense pas que ce soit le sujet de l'heure. Il y a un deuxième point dans la loi qui est important, qui est la thématique des pôles métropolitains. Alors, c'est à la fois un sujet intéressant, c'est une novation dans la loi. Je ne suis pas sûr que ce soit une si grande novation que cela, à vie personnelle. Pourquoi ? Parce que tout ce qui est mis en place c'est du quasi-conventionnel et pourrait très bien, et fonctionne déjà en partie, sur un cadre, alors, c'est vrai qu'il peut poser des problèmes juridiques parfois, sur un cadre conventionnel et associatif. C'est la question des pôles métropolitains. C'est quoi un pôle métropolitain ? C'est une catégorie de syndicats mixtes qui regroupent des établissements publics de coopération intercommunale pour exercer des actions qui sont listées là. Je ne vais pas les lister. L'idée importante, c'est qu'il n'y a pas de transfert de compétences de l'établissement public communautaire, par exemple, au pôle métropolitain. Ce sont des actions que l'on confie. Alors, je dis cela parce que le principe des établissements publics de coopération intercommunale, c'est un transfert de compétences. Que fait l'agglo ? La commune ne peut plus le faire. Mais on ne peut pas non plus transférer deux fois les compétences et c'est pour cela qu'on est en logique d'action. Donc, ces pôles métropolitains peuvent intervenir sur ces territoires-là. La deuxième idée, c'est qu'on peut travailler sur plusieurs pôles métropolitains. Nantes pourrait tout à fait être attachée à plusieurs pôles métropolitains. Alors, rien n'est décidé actuellement par les élus communautaires. Ils s'interrogent. Je ne suis pas là pour dévoiler les éléments de réflexion qui sont au sujet. Nous, on sait, c'est la page suivante du diaporama. Et c'est un sujet national, vous en doutez, la MGVF et le ministère de l'Intérieur étant sur le sujet. Alors, il y a plusieurs grandes intercommunalités qui veulent renforcer leur coopération à ce titre, notamment à Lyon. Le maire de Lyon est vraiment un fervent partisan de ce genre de dispositifs. Nous, on a deux enjeux de territoire qu'il faut réfléchir en termes d'espaces de coopération métropolitaine. C'est l'espace, je ne vous apprends rien, c'est l'espace historien et l'espace Loire-Bretagne. Alors, je ne vais pas vous dire les termes du débat aujourd'hui, mais on voit bien que de toute façon, le problème de la coopération interagglomération, intermétropole, on peut oublier le terme qu'on veut, il est multipolaire, il a plusieurs dimensions, ce n'est pas l'un ou l'autre. On a des choses à dire avec Rennes et évidemment, on a des choses à faire avec Saint-Nazaire. Est-ce que pour autant, on peut créer un grand machin où on parle de tout ? Donc, le vrai problème, c'est le bon calibrage des modes de coopération. La grande chance et la grande intelligence de cette loi, c'est de parler d'action et non pas de compétence, ce qui va permettre de monter en puissance que je qualifierais pragmatique, en grande partie sur la base de ce qui existe déjà d'abord, puis peut-être avec de nouvelles initiatives, des coopérations intercitées. Donc, voilà ce que je pouvais aller dire sur cette réforme territoriale. On peut en parler après très rapidement. Alors, le deuxième point sur lequel je vais intervenir dans mon exposé, c'était la deuxième grande partie de mon exposé, c'est tout ce qui est lié aux questions financières et aux grands projets. Inévitablement, je commencerai par la réforme fiscale. C'est quand même le sujet qui dure déjà depuis quelques mois, enfin depuis deux ans, depuis la réforme de l'ATP, qui est un sujet majeur pour les agglomérations. Alors, pour les agglomérations principalement, pour les départements et la région, pas pour les communes qui ne sont pas impactées directement par cette réforme. Alors, c'est quoi la réforme de l'ATP ? C'est quoi la réforme de l'ATP ? C'est la suppression de l'ATP, je ne vous apprends rien. Et puis, c'est un dispositif fiscal qui se caractérise et n'y voyez pas un qualificatif moral par un morcellement des recettes de la collectivité et par un impact sur la structure de sa fiscalité qui aboutit à une perte d'autonomie relative de sa fiscalité. Donc, l'ATP est supprimé. Qu'est-ce qui est mis en place ? La cotisation foncière des entreprises, qui est la première composante de la CET, parce que tout cela est mis sous un vocable général qui s'appelle la contribution économique au territoire. Le taux étant fixé par Nantes Métropole. C'est basé sur la valeur foncière des bâtiments. C'est un nouvel impôt foncier. Il y a deuxièmement une part de la cotisation à la valeur ajoutée, c'est-à-dire sur la dynamique économique, la richesse créée par les entreprises. Le taux est fixé au niveau national et donc, ces fonctions, je fais simple, je ne suis pas un fiscaliste, ces fonctions des sièges d'entreprises et donc du chiffre d'affaires, de l'évolution du chiffre d'affaires des entreprises qui sont installées sur le territoire de l'agglomération. Donc la bataille aux sièges d'implantation aux sièges d'entreprises est une bataille qui va devenir encore plus importante qu'avant. Ça a toujours été un sujet important pour des tas de raisons liées au développement, à l'attractivité, aux fonctions de leadership d'un territoire. Ça devient encore plus important pour des raisons de fiscalité. Il y a la taxe d'habitation du département. Nous récupérons le produit. Nous récupérons le produit. Sachant que la région, le département récupère la taxe foncière de la région, perdant toute fiscalité locale, ménage. Donc nous récupérons la taxe d'habitation à la valeur de l'année N-1. Ce qui fait 69 millions d'euros, j'arrondis, vous m'excuserez, pour la communauté urbaine. Et ensuite, alors des choses un peu plus accessoires, la TASCOM, l'IFER, des fiscalités, c'est de 3 millions d'euros. On va apprendre ces impôts, parce qu'il faut apprendre les impôts pour les faire évoluer, qui sont liés sur les réseaux. Ça intéresse beaucoup les entreprises de réseau et tout ce qui est lié aux surfaces commerciales. Et puis, il y a, pour les collectivités qui perdent, un fonds de garantie qui est mis en place par l'État pour compenser à l'année de mise en place, puisque ça devient une dotation de l'État, de compenser à la mise en place de la TP les dotations de l'État. Ce qui fait que le schéma fiscal est grosso modo le suivant. Ce sont des ordres de grandeur, entendez bien, c'est juste pour que le schéma soit à peu près clair. On est en situation, donc cotisation foncière des entreprises, la cotisation à valeur ajoutée qu'elle est liée à la dynamique du territoire, l'IFER et la TASCOM, c'est de la cuisine, j'en parle pas, la taxe foncière, la taxe d'habitation qui est transférée du département, les dotations de l'État, le fonds de garantie, et puis du même coup, parce que ça devient dans la mesure où nous sommes désormais bénéficiaires d'une fiscalité ménage, une variable d'ajustement qui devient possible désorblée pour la communauté urbaine ou du moins c'était avant possible pour la communauté urbaine mais qui devient je dirais une ressource naturelle ce qui est la fiscalité ménage, j'en parlerai un peu plus précisément tout à l'heure. Ce qui fait si on prend le camembert, je parlais de morcellement tout à l'heure, un éclatement du produit fiscal pour ce qui est d'autostation de l'État on va parler de produits quasi-fiscaux parce que ce sont des compensations d'anciennes réformes fiscales je ne vais pas vous parler des 4 vieilles et des réformes de Raymond Barre un peu plus de 190 millions d'euros la fiscalité entreprise et le versement transport qui sont posés ici puis la fiscalité directe locale ménage. Alors il y a un bloc entreprise qui désormais s'élève à 63% du total de nos produits fiscales alors que précédemment ce produit fiscal c'est la diapo précédente venant des entreprises était de 84%. Donc je montre par ce schéma sans rentrer dans la technique des modes de prélèvement je montre simplement que nous sommes désormais en situation les mécanismes de lien entre les taux étant maintenus par exemple entre la taxe d'habitation et la cotisation foncière entreprise nous sommes désormais dans une situation où si on a besoin d'un peu de produits fiscales ou beaucoup de produits fiscales ça c'est un autre débat et bien les bénéficiaires de cette hausse parce que c'est moins l'expression seront à la fois les ménages et les entreprises. Précédemment l'agglomération ne prélevait un seul impôt ménage en principe dédié à comment je veux dire aux déchets c'est la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Désormais alors cette taxe des ordures ménagères s'élevait à environ prélevée sur les ménages à 16% c'est la différence du produit que nous prélevions précédemment et c'est maintenant une cote part de la fiscalité ménage. Si au niveau du bloc communal parce que vous savez bien que finalement les établissements publics de coopération communale ne sont qu'un transfert des activités des communes à un niveau supracommunal intercommunal si on voit l'échelle de l'agglomération avant la réforme l'impôt ménage était égal à 46-47% du total il s'élève toutes choses égales par ailleurs après la réforme l'impôt ménage à 62,7% du total. Donc je vous le dis cela aussi parce que ça veut dire que sur le même panier fiscal il y a désormais et je ne parle pas du département il y a deux collectivités de premier rang que sont la commune et l'intercommunalité ce qui veut dire que d'une manière ou d'une autre cas un cas dans la bonne humeur ou pas dans la bonne humeur il va falloir que la coordination des politiques fiscales monte en puissance ce qui est un sujet majeur parce qu'on sait quand même que le premier principe politique je ne vais même pas parler de la déclaration des droits de l'homme c'est la capacité qu'a une collectivité de fixer son impôt donc en droit la collectivité peut fixer son impôt dans le terme de la loi dans la réalité les enjeux de coordination vont devoir monter en puissance ça veut dire que là où la régulation ne se faisait que par du transfert de compétences et les mécanismes de compensation dont j'en parlerai tout à l'heure désormais un autre mécanisme nécessaire doit être pris en compte c'est selon des modalités qui restent à travailler c'est la solidarité fiscale donc voilà ce que je voulais dire très rapidement alors la perte du levier fiscal c'est la perte relative je ne veux pas de catastrophisme mais en même temps l'amoindrissement des capacités de l'autonomie fiscale de l'agglomération est réelle si je prends les produits que prélevait autrefois l'agglomération dont bénéficiait l'agglomération et donc hors les dotations de l'état dans les recettes de fonctionnement le produit des trois produits qui sont ici c'était 76% du total sur lesquels on avait une liberté de taux bien géré mal géré politiquement assumé pas assumé ça c'est un sujet 76% du total désormais c'est 56% du total alors c'est bien c'est pas bien c'est pas le jugement la réalité c'est que dans la mesure où les politiques publiques si elles devaient avoir la même dynamique les politiques publiques si elles devaient avoir la même dynamique ça veut dire que c'est un nombre plus limité de contribuables qui contribueront à la dynamique des politiques publiques donc d'une manière ou d'une autre les politiques publiques et leur financement ne se posent plus dans les mêmes termes alors ça monte en puissance progressivement les ajustements ne se font pas en une année parce qu'un projet d'investissement qui est parti met 2-3 ans on va se mettre en oeuvre mais en tout état de cause à moyen terme la structure et les stratégies fiscales devront être refondues alors du côté de la ville le ratio d'autonomie augmente alors même qu'il n'y a pas de réforme fiscale mais pour une autre raison j'en parlais tout à l'heure c'est la perte de pouvoir d'achat des dotations qui viennent de l'Etat voilà ce que je pouvais dire donc la réforme fiscale je l'ai présenté très sommairement ce sont les termes du débat des années à venir des années à venir alors le deuxième point sur lequel je voulais vous donner quelques informations pour ceux qui ne les auraient pas je ne vais pas vous parler du budget primitif 2011 il n'est pas voté je me vois pas en situation de vous expliquer le budget avant que les élus l'aient débattu ça ne se fait pas il est bien évidemment qu'il est prêt le budget mais je ne vous présenterai pas le budget 2011 ça ne se fait pas mais en même temps je vais vous présenter très rapidement le budget 2010 parce que comme il y a une forme de continuité d'année en année ça vous permettra de voir les ordres de grandeur et peut-être de comprendre en quoi certains débats d'un point de vue financier sont accessoires même s'ils sont stratégiques et d'autres questions dont on ne parle pas à tort sont pour autant en termes de gestion stratégique donc les grandes masses pour faire vite bon on va passer vite le budget principal 814 millions d'euros les budgets eau et assainissement les sommes que vous voyez ici sachant que vous le savez ce sont deux budgets annexes qui s'équilibrent par leur recette propre donc les vases communicants ne sont pas possibles entre eux c'est le budget principal les budgets eau et assainissement j'insiste beaucoup là-dessus dans la mesure où dans les politiques environnementales la question de l'eau est majeure la question de l'eau est majeure ce sont c'est le prix de l'eau qui finance pour une grosse part la politique de l'environnement et des zones humides vous le verrez tout à l'heure j'insiste beaucoup sur cette donnée parce que c'est une question à mon avis qu'il faut se poser c'est le croisement des politiques publiques au regard des règles comptables et des règles budgétaires alors il y a déjà des réponses à ça mais je ne suis pas sûr qu'elles soient complètement au rendez-vous alors les grandes masses c'est juste pour vous les rappeler sachant que je vais les commenter rapidement dotation de l'Etat on est à 130 millions d'euros en euros courants il y a une perte de pouvoir d'achat c'est avéré c'est comme ça j'ai pas de commentaire supplémentaire à faire là-dessus les compensations relais c'est lié aussi alors ça la compensation relais c'est justement lié à la réforme de l'ATP la compensation taxe professionnelle c'est une réforme c'est lié à une réforme de l'ATP du temps de Strauss-Kahn où il était aux finances et puis le versement transport que vous connaissez bien sûr qui est voté par la communauté urbaine qui est au taux actuellement de 1,8% et qui évolue strictement en fonction de la masse salariale et qui est un sujet important alors la dépôt suivante puisque c'est le premier commentaire que je voulais faire c'est le problème des contributions de l'Etat donc j'ai repris le terme que nos élus reprennent qui est celui des engagements de l'Etat qui est un problème de fond le pouvoir d'achat des aides de l'Etat diminue c'est clair il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus après je n'ai pas de jugement de valeur parce que l'Etat peut avoir une doctrine qui soit celle-ci ou celle-là après tout les établissements publics et les communes sont des acteurs économiques comme d'autres pourquoi ne devraient-elles pas contribuer aux efforts économiques nationaux à l'inverse on sait que les collectivités font les trois quarts de l'investissement public local n'y a-t-il pas un risque à assécher leurs ressources ou à diminuer leurs ressources donc moi je ne prends pas de posture là-dessus en tous les cas il y a une régression ça pèse sur les recettes significativement alors une année c'est rien une deuxième année c'est rien c'est sur la durée qu'on voit qu'il y a une perte substantielle du pouvoir de l'achat de ces aides donc c'est un sujet politique majeur sur lequel je ne reviendrai pas en cumulé sur la période ça fait 62 millions d'euros à Epsilon près on peut débattre là-dessus les chiffres sont bons alors après les dépenses de fonctionnement sur les dépenses de fonctionnement la première chose que je voudrais dire c'est que je vais commencer par un poste les ressources humaines parce que c'est un sujet on voit bien quand on parle du RGPP au niveau national les dépenses de la fonction publique et salariale de la communauté urbaine est un sujet réel c'est un sujet somme toute qui n'est pas majeur par rapport à notre collectivité 50% des dépenses de fonctionnement de la ville de Nantes c'est la masse salariale les frais de formation à la CU c'est 18% alors pourquoi je dis ça c'est 18% à la CU des dépenses de fonctionnement et dépenses de sonnement pourquoi je dis cela c'est que souvent dans le discours ambiant les dépenses de personnel sont le premier levier d'économie on le dit souvent moi ce que je pense c'est que la communauté urbaine c'est un sujet mais ce n'est pas le premier sujet je vais parler des économies de gestion tout à l'heure il y a un deuxième bloc qui est important c'est l'attribution de compensation et la dotation de solidarité communautaire on a tendance à les oublier ces trucs là il ne faut pas les oublier parce qu'elles sont à la base du pacte communautaire qui a permis la mise en place de la communauté urbaine donc comme vous le savez lorsque la communauté pas lorsque la communauté urbaine a été mise en place un an avant la TP est passée à l'agglo les communes ont perdu du produit de TP parce qu'elles récupéraient certes la petite TH de l'agglo mais perdaient du produit de TP donc un système qu'on appelle l'attribution de compensation a été mise en place négociée, votée et est opposable les communes ont le droit à exiger cette somme là la communauté urbaine pourrait les remettre en cause ça poserait des problèmes aux collectivités j'y reviendrai je vous donnerai l'exemple de la ville de Nantes parce qu'il est bien évident que si la communauté urbaine remet en cause le pacte financier avec les communes on peut peut-être le faire à l'armage mais si elle le met en cause substantiellement c'est les communes elles qui seront en difficulté je parlais de solidarité fiscale tout à l'heure les questions nouvelles apparaissent de plus en plus sur ces questions de solidarité financière donc l'attribution de compensation j'en ai parlé la dotation de solidarité communautaire c'est quoi ? c'est le produit supplémentaire de retour c'est le produit supplémentaire que la communauté urbaine verse chaque année aux communes en vertu d'un pacte politique et qui a pour objet de prendre en compte de contribuer à l'évolution des dépenses des communes alors je dis cela pourquoi j'en parle maintenant c'est que ça aussi ça fait partie du pacte dont il faudra parler pour l'instant la position de la communauté urbaine c'est d'assurer non pas l'évolution mais la pérennité de façon à ce que les maires ne soient pas soumis à des effets de ciseaux au regard d'une doctrine communautaire ne pas garantir une hausse du produit indéfini car ça compromettra les équipes financières et les communautés urbaines mais à l'inverse garantir une pérennité parce que les communes les communes ont besoin de stabilité reste que sur la durée pour les raisons que j'ai précédemment dit sur la question fiscale il faudra s'interroger il y a ensuite ce qu'on appelle toutes les dépenses d'intervention alors je ne vais pas les développer à l'infini vous constaterez que la plus importante c'est celle des transports celle des transports qui est supérieure c'est normal à celle des dépenses de personnel et qui a connu des taux de 4, 5, 6% dans le mandat précédent donc dans le cadre de ce mandat de la nouvelle délégation de services publics nous avons pesé sur la contribution d'équilibre et je vous parlerai de rationalisation de l'offre tout à l'heure de façon à ce que cette contribution annuelle qui est massive qui est importante qui n'est pas une variable d'ajustement dans une politique de gestion soit maîtrisée sur la durée et j'y reviendrai donc ça veut dire en tout état de cause je vais en parler tout de suite une politique qu'on pèse sur les tarifs et une politique qu'on pèse sur l'offre donc depuis 2 ans nous avons diminué d'un million sur 24 de kilomètres l'offre de transport en supprimant les bouts de ligne qui étaient les moins pertinentes je parlais de pertinence et de performance tout à l'heure il n'y a pas de remise en cause du service public mais il y a une volonté claire d'utiliser chaque euro au bénéfice du maximum d'usagers donc nous avons mis en cause 1 million en 2 ans de kilomètres de ligne aux usagers de transport et dans le cadre de la DSP nous sommes engagés à en restituer 500 000 par an mais toujours sur des objets de pertinence donc vous avez eu les échos de cela dans la presse tel habitant tel groupe de quartier qui trouvait que l'île de bus était supprimée alors il y a eu tous les dispositifs de concertation avec les mères je ne vais pas développer mais clairement quand dans une ligne de bus ils n'ont pas plus de 15-20 usagers dans la journée ou sur une matinée il vaut mieux mettre le bus sur une ligne où les gens sont entassés donc les élus ont assumé cela c'était un tournant dans la communauté urbaine la deuxième chose c'est comme vous l'avez constaté nous les élus des communautés urbaines et c'est acté dans le contrat de DSP augmenteront chaque année les tarifs de transport pas de 10% de 2, 2,5% parce qu'on ne peut pas faire une politique de transport sans avoir une contribution de l'usager donc c'est pas chaque année le même titre de transport qui va être augmenté mais on a besoin de recettes pour faire développer le service alors c'est un point majeur là dessus le taux de couverture c'est à dire des recettes d'exploitation s'était dégradée trop vite notre volonté c'est de le rétablir progressivement donc j'insiste beaucoup sur ces données parce que l'environnement nouveau nous oblige à poser ces questions là et il faut oser le poser en tout cas les élus communautaires ont souhaité remettre les choses à plat là dessus donc une hausse qui soit limitée et au prochain conseil communautaire il y a une nouvelle hausse des tarifs qui sera proposée avec d'ailleurs une amélioration de la politique de tarification sociale pour prendre en compte toute la réforme les refontes de politique sociale ces dernières années et puis ensuite vous avez différentes dépenses je ne vais pas toutes les développer je pointerai juste l'histoire des frais financiers qui sont une dépense de fonctionnement qui ont une tendance à augmenter au regard de l'évolution de la dette la page suivante je voulais juste vous la montrer c'est de la cuisine vous m'en excusez je dis de la cuisine parce que je ne veux pas développer le sujet mais ça le sujet est important bien évidemment je voulais juste vous montrer cette diapo pour vous montrer les contributions obligatoires que la collectivité verse à des organismes tiers notamment le SDIS service départemental d'incendie et secours à nos chers pompiers on ne le sait pas c'est pas une compétence communautaire mais chaque année nous versons 24 millions d'euros là dessus c'est pas négligeable vous avez vu sur les dépenses de fonctionnement ça fait quoi un gros tiers des dépenses de personnel et qui sont nécessaires en fonctionnement mais c'est pas nous qui fixons les prix les prix excusez-moi la contribution c'est fixé par un autre organisme je le dis pourquoi parce que tout cela n'est qu'une trace de sédimentation du grand brassage des compétences qui se sont faites depuis 10 ans je vous rappelle parce qu'à l'époque on n'a pas beaucoup parlé au même moment où se mettait en place la communauté urbaine le SDIS se mettait en place c'est-à-dire que lorsque la communauté urbaine s'est mise en place on a récupéré je ne sais plus combien 1600 agents on a perdu 300 ou 400 d'un coup les pompiers donc des tas de mouvements dont personne n'a parlé à l'époque et qui a généré aussi une évolution significative de l'organisation des services départementaux d'inserdis et de secours qui étaient en difficulté à bien des égards je ne sais pas si certains se rappellent de la caserne de Gouzet avant les travaux c'était quand même un sacré taudis pour dire les choses telles qu'elles sont et ce n'était pas supportable de travailler dans ces conditions-là donc l'organisation des services d'inserdis de secours a été réformé c'est un prix on n'en parle pas ça va de soi non ça ne va pas de soi c'est un prix alors après je vais passer la page suivante c'est pas très intéressant alors sur les ressources humaines le chiffre vous le montrez l'objectif qu'on a maintenant alors que l'évolution de la dernière période mise en place des nouvelles compétences de la communauté urbaine c'était du 4, 5, 6, 7% par an l'objectif que nous avons c'est de faire moins de 3% chaque année moins de 3% chaque année ça ne va pas de soi je ne vais pas vous parler de politique RH ici parce qu'entre les effets GVT glissement, vieillesse, technicité c'est le déroulement de carrière automatique les mesures nationales qui peuvent être prises on a déjà facilement au moins la moitié de la hausse qui est générée donc la moindre mesure locale de création de postes ou d'ajustement du régime indemnitaire ou de gestion des carrières a une incidence donc si l'on veut peser même si ce n'est pas hyper stratégique si ce n'est que 20% du total dépense de fonctionnement si on veut peser sur cette sur cette composante des dépenses de fonctionnement il nous faut absolument raisonner redéploiement c'est pour ça que quand je vous parlais tout à l'heure de la refonte des pôles à Nantes on est passé de 10 à 7 c'était aussi pour pouvoir faire autrement pour faire autre chose et autrement donc voilà ce que je pouvais dire très rapidement donc en effectif j'y reviendrai tout à l'heure en poste au 31-12-2010 à la CU 2707 postes dont 407 c'est ça le chiffre mutualisés j'y reviendrai tout à l'heure donc 407 mutualisés alors le retour aux communes 27 de mon exposé j'en ai déjà parlé c'est une question de fond toucher à ça c'est toucher à une ressource majeure pour les communes comment faire pour gérer cette affaire là la question se pose de manière de plus en plus importante page 28 de mon diaporama je montre juste l'exemple pour la ville de Nantes l'attribution de compensation 42-43 millions d'euros et la dotation de solidarité communautaire 12-13 millions d'euros ce sont des recettes significatives parce que un point de fiscalité ménage à Nantes c'est de l'ordre de 1,7 million j'arrondis ce qui veut dire que très concrètement vous voyez si on entamait significativement et massivement on peut écorner à la marge mais si on écornait massivement la chose ça veut dire que les autres collectivités devraient se mettre dans cette situation elles-mêmes de gestion elles doivent le faire je suppose qu'elles le font moi j'ai pas d'avis à émettre sur ce que font les maires dans leur commune en tout cas de cause remettre en cause ces éléments du pacte financier c'est une question politique majeure qui à un moment à un autre se posera alors après je vais développer très rapidement parce que j'ai pas c'est juste pour vous donner des ordres de grandeur les dépenses de fonctionnement on va venir à la page 30 Emmanuel voilà les grosses dépenses on parle beaucoup de certaines politiques publiques mais la réalité c'est que certaines pèsent peu en budget alors que d'autres sont des poids lourds sur lesquels il faut peser on fait pas une politique de gestion sans peser sur ces masses c'est clair dès qu'on met un peu plus sur le plan climat il faut gratter ailleurs il n'y a pas de secret transport alors là dedans il n'y a pas que la DSP transport il y a d'autres dépenses de fonctionnement et les déchets et les déchets ça c'est deux postes majeurs pour la communauté urbaine si on ne maîtrise pas ces dépenses là j'y reviendrai on peut raconter ce qu'on veut à côté on ne maîtrise pas la situation et puis il y a tout ce qu'on appelle moyens généraux et dépenses et gestion financière qui regroupent différents chapitres et là vous les voyez les masses 237 sur 438 millions sont liés à la gestion courante de la structure et qu'on ne me dise pas que c'est un problème de gestion des fluides ou des assurances etc oui il faut faire des économies de gestion oui là dessus mais la masse de 26 millions d'euros qui représente 6% de dépenses de fonctionnement certes il faut faire des économies de gestion là dessus mais c'est pas comme ça qu'on tient une boutique comme la communauté urbaine donc si je vous montre ces chiffres c'est pas pour vous assommer de chiffres il faut vous montrer où sont les enjeux de gestion de la communauté urbaine si on veut maîtriser le dispositif voilà ce que je voulais vous montrer rapidement alors très rapidement aussi mais c'est un intérêt que très relatif les dépenses d'investissement par politique publique mais je vais pas développer le sujet parce que je vais parler investissement après juste page 35 un sujet qui est non négligeable enfin deux sujets un pour la blague et l'autre plus structurant l'histoire des amendes de police comme vous le savez lorsqu'on gère l'espace public de temps en temps il y a des petits papillons verts sur le sur le sur le sur le pare-brise donc ce qui vous mettez dans la dans la machine à sous le rodateur ça va dans les caisses de la collectivité qui exploite de la ville de Nantes pour faire simple et le produit des amendes par contre est reversé à l'état qui en fonction des décisions du comité des finances locales en reverse aux collectivités mais là c'est à la communauté urbaine c'est à la communauté urbaine puisque ça doit être reversé à la collectivité qui a la compétence voirie aménagement de l'espace public donc ce sont des sommes qui ne sont pas négligeables je voulais juste vous les signaler mais qui en même temps c'est ce que je voulais dire aussi sous forme de la boutade ne permettent pas d'équilibrer le budget et quand on augmente les tarifs de stationnement c'est pas pour équilibrer le budget c'est pour d'autres raisons plus stratégiques je le dis parce que je vois tellement de choses dites là dessus le deuxième point le plus important c'est ce qu'on appelle les subventions des partenaires on va dire l'état l'état c'est pas un partenaire c'est notre bien commun la région le département l'ANRU qui est une question essentielle et c'est la question des financements croisés qui est posée moi j'ai pas de doctrine là dessus j'ai pas envie de développer une doctrine là dessus toujours est-il que alors ce n'est pas le cas dans cette réforme les élus du Sénat ont été très vigilants et ils ont posé des règles minimales qui à mon avis ne sont pas contraignantes mais si un jour on devait remettre en cause les financements croisés pourquoi pas on peut débattre de cela si vous le souhaitez c'est j'ai pas la part ici de la région et du département mais c'est de l'ordre de 20 millions d'euros qu'on perd en dépenses d'investissement donc faut-il ou pas maintenir le financement croisé factuellement c'est des dizaines de millions que l'agglomération perd je peux débattre sur le sujet je suis très sommaire mais c'est un chiffre quoi je crois qu'il faut connaître alors après on peut débattre politiquement des choses et puis ensuite la question de la dette vous savez la dette qui occupe bien sûr évidemment c'est une question essentielle la question de du débat public je vous mets pas le BP 2010 je vous mets pas le CRA 2010 il a pas été voté on a une tendance à la hausse de la dette de la communauté urbaine qui ne peut pas être sur cette tendance ça c'est clair qui ne peut pas durer sur cette tendance la ville de son côté est en situation de désendettement progressif puisque depuis 8-9 ans elle s'est désendettée de 127 millions d'euros mais la communauté urbaine voit de son côté sa charge de dette de stock de dette augmentée on peut penser trop fortement en tout le cas c'est dit publiquement par les élus de l'exécutif communautaire donc on a un enjeu de maîtrise cette dette et quoi qu'il arrive nos politiques publiques doivent intégrer cette donnée là alors il s'agit d'être ni catastrophiste il s'agit pas de dire non plus qu'il faut pas de dette il s'agit de dire quand tout a de cause il y a un seuil et qu'on revoit qu'on peut analyser dans les seuils financiers dans les soldes intermédiaires de gestion qui est insupportable et nous pensons que nous commençons à tangenter des sommes maximales il faut maîtriser l'évolution de cette dette sur l'échelle de l'agglomération alors je tiens des propos en la matière qui sont ni catastrophistes ni laxistes il faut être très vigilant sur cette question là parce que il est beaucoup plus rapide de dégrader une situation financière que de la redresser pour ceux qui se rappellent la situation de la ville de Nantes en 93 il y avait eu quand même un voyant rouge qui s'était fortement allumé sur cette question là un dispositif de gestion très serré était remis en place et pendant un mandat l'investissement avait été limité le développement durable c'est aussi des finances maîtrisées durablement il n'y a pas de développement durable sans finances maîtrisées durablement donc moi je suis clair on défendre qu'on qualifie de comptable je veux bien si on ne maîtrise pas cette question là on ne maîtrise pas la stratégie de développement donc je le dis à tous et à chacun parce que j'entends tellement de choses sur ces questions là alors très naturellement malgré tout on développe des politiques publiques et je vais vous parler des grands projets ou plutôt je vais commencer par en énoncer trois dont je ne vais pas parler mais je veux bien en parler je peux vous en parler si vous le souhaitez Notre-Dame-des-Landes la gare et l'implantation de l'hôpital sur l'île de Nantes alors pourquoi j'en parle parce que c'est trois dossiers majeurs objectivement un deux ils n'auront que très peu d'impact dans ce mandat-ci d'un point de vue financier très peu d'impact c'est quelques millions d'euros c'est vrai mais en tout état de cause ça n'est pas à la hauteur de toutes les sommes qui sont mises sur la table premièrement et puis deuxièmement certains de ces dossiers ne sont pas encore décidés et dans le meilleur des cas pour la gare démarrera en fin de mandat et dans le meilleur des cas démarrera en 2015-2016 pour ce qui est de l'hôpital sur l'île de Nantes alors je ne vais pas développer le sujet je peux faire un petit point très rapide sur ce que je peux vous dire sur ce point alors la programmation pluriannuelle des investissements parce qu'il y a une volonté politique claire des élus de se mettre dans l'ambition du développement du territoire c'est une programmation pluriannuelle qui a été évaluée à un peu moins d'un milliard 300 millions d'euros sur le budget principal c'est à dire hors eau et assainissement alors c'est une évaluation c'est pas au centime près il y a des projets qui sont au stade que des études d'avant projet c'est comme quand vous faites une maison vous faites un premier plan vous ajustez les plans au fur et à mesure il y a des projets qui ne sont pas encore bouclés et pour lesquels nous n'avons pas l'évaluation précise vous avez les ordres de grandeur ici et qui sont majeurs et je vais rentrer un peu plus dans le détail et vous voyez bien quelles sont les grandes politiques publiques en termes de développement de l'agglomération mais vous verrez même aussi en termes de maintenance de patrimoine on va en parler pour les transports l'espace public et les déplacements et les deux choses se recoupent puisqu'on se déplace sur l'espace public nécessairement c'est 50% du total dans le développement urbain du territoire habitat et solidarité vous avez l'urbanisme et le logement c'est la troisième grande politique et après vous avez des politiques publiques qui sont importantes mais budgétairement qui sont peu consommatrices de crédit je vais les décrire très rapidement je peux aussi bien sûr répondre à vos questions tout à l'heure là-dessus sur les déplacements je vais commencer par le bas de la page le montant le plus important c'est la politique de maintenance de l'offre de transport on ne fait pas des lignes de tramway sans les entretenir on n'achète pas des bus sans les renouveler et on ne peut pas faire autrement que de maintenance alors on a une politique serrée de maintenance la TAN est un excellent partenaire mais qui nécessite un fort effort de gestion et qui en toute à cause ne peut pas être oublié c'est-à-dire que plus on se développe plus on doit assurer de la maintenance et il y a un moment où il est clair qu'il faut se poser la question justement de la stratégie et c'est pour ça que je parlais d'ambition renouvelée et quand je parle d'ambition renouvelée je parle des chronobus on ne va pas faire cette ligne de tramway un, nous n'avons pas l'argent deux, nous n'aurons pas l'argent demain ça c'est clair cette ligne de tramway je ne sais pas comment on peut financer ça au rythme des mandats précédents il faut 7 mandats vous voyez le temps dans un demi-siècle ce sera fini c'est clair ça ne se fera pas donc nous devons malgré tout continuer à peser sur le transfert modal d'où la stratégie de ligne chronobus que je ne vais pas développer ambition renouvelée comment on fait pour développer une offre de transport renforcer le maillage dans un système de gestion de plus en plus contraint donc comme vous l'avez remarqué dès 2008 après l'actualisation de la situation financière il a été acté que hormis le prolongement s'est posé ici afin de renforcer l'intermodalité avec le tram le prolongement de Aluchère à Ranzay du tramway a été posé là qu'on posait la priorité de l'efficience de la politique de transport et de l'euro investi en matière de déplacement ligne chronobus l'estimation faite par les services Jean-François Réthier et Eric Chevalier que vous connaissez c'est que ces 7 lignes chronobus qui vont nécessiter des travaux qui vont perturber un peu la ville génèrent un transfert modal équivalent à une ligne de tramway là où une ligne de tramway coûte au kilomètre selon qu'on fait des ponts ou pas 30, 40, 50 millions donc on est vraiment dans des logiques d'efficience c'est une manière de l'illustrer et puis 30 millions sur le stationnement alors c'est à la fois le parking carré fait d'eau les parkings de rabattement etc. ne figure pas ici la contribution de la communauté urbaine au projet Nantes-Châteaubriand qui les actualisations de négociations sont en cours et pour l'instant inférieures à 20 millions d'euros la deuxième politique publique que je peux illustrer ici c'est celle de l'enseignement supérieur et la recherche alors là notre souci c'est clair c'est pas dire que l'enseignement supérieur et la recherche c'est bien c'est de dire quels sont les projets prioritaires parce qu'il y a 50 projets mais lesquels on priorise donc les élus ont fait un choix en partenariat avec la région l'université ont fait le choix de privilégier je dirais deux grands axes en dehors de 2-3 projets courants c'est la somme des 7 millions d'euros qui sont pour l'essentiel prévus au CPER contrat de projet état région c'est tout d'abord le projet lié au quartier de la création du renforcement de l'école régionale des Beaux-Arts sur le site des chantiers vous avez bien sûr déjà entendu parler du projet on peut vous le présenter et le deuxième volet qui est lié à l'ambition hospitalière qui est la création de locaux de recherche dans le secteur de la santé avec deux projets un sous maîtrise d'ouvrage communautaire qui a déjà été délibéré un sous maîtrise d'ouvrage région j'attends la délibération en tout cas il a été annoncé par le président Oxyette qui consiste à créer environ 15 000 m2 de locaux de recherche sur le territoire de cette agglomération en remettant aussi au niveau la fac de médecine vous le savez qui est devant le CHU qui pose des problèmes de maintenance donc deux axes majeurs en dehors de 2-3 petits projets excusez-moi de le dire comme ça deux axes majeurs les industries créatives la recherche santé sur le développement économique et métropolitain 70 millions d'euros environ avec là c'est difficile à évaluer parce qu'il faudrait que je mette les coûts total mais souvent je ne le présente pas parce qu'il y a des coûts nets quand je gère une ZAC une zone d'activité économique on essaye de l'équilibrer pour autant nous avons des dépenses en dépenses nettes nous sommes alors c'est pas tout à fait dépenses nettes nous sommes à 70 millions d'euros avec les équipements qui sont énoncés ici pour le salle de l'athlétisme il ne nous coûtera pas 21 millions d'euros parce qu'il va être financé à plus de 70% par les autres partenaires FNDS région département université donc sur cette politique d'enseignement supérieur et de développement économique alors sur l'eau et l'assainissement pour l'essentiel dans les budgets annexes avec un sujet majeur c'est alors c'est toujours le plan Neptune dont on a déjà parlé dont on parle à Nantes dans cette convention depuis une vingtaine d'années le renforcement des filières de traitement des eaux usées sujet évidemment important dans les politiques d'environnement avec l'usinité de traitement de la petite Californie qui est ouverte depuis le 14 février qui sera inaugurée le 4 avril et puis notamment alors un chantier qui fera parler de lui la construction d'un bassin de stockage des eaux usées sur le maquis de Safré à côté du conseil général c'est un sujet dont vous entendrez parler qui est un sujet complexe parce que les eaux les plus mal traitées alors il y a ce qui est très loin en périphérie le problème des pollutions agricoles on le sait mais au coeur de ville on a un vrai enjeu à mieux traiter les eaux usées tous les systèmes de collecte de traitement est insuffisant avec donc un enjeu majeur de ce côté là du côté de l'eau potable un sujet majeur dont on ne parle peu c'est la remise à niveau de l'unité de l'usine de l'eau de Mauve qui est un sujet majeur dont on commence à parler sur lesquels les services travaillent sur l'énergie alors quoi dire sur l'énergie petit budget mais pour autant des actions parce que souvent on est dans des systèmes où c'est fait par des tiers où on est en délégation de services publics où les budgets sont équilibrés donc vous avez ici l'exemple de deux dossiers Malakoff et Beaulieu donc Valorena le contrat de concession avec Valorena de l'usine de traitement des déchets de Mauve arrive à son terme il y a une consultation on verra bien qui est bénéficiaire du marché en toute autre cause là autrefois il y avait un exploitant pour le réseau de chaleur de l'île de Nantes et le réseau de chaleur de Valorena demain il y aura deux contrats distincts parce qu'on souhaite vraiment renforcer notre capacité à peser sur la production de l'énergie donc ce sont des sujets qui pèsent peu en budget parce que pour l'essentiel ces opérations sont équilibrées mais qui pour autant sont très structurantes avec un dossier dont vous avez peut-être entendu parler dans la presse dernièrement c'est le réseau de chaleur de Bellevue qui s'agrandit et qui va permettre mais personne n'en a parlé pourtant en termes de plan climat c'est la mesure du plan climat qui va produire le plus d'effets en termes de diminution d'émissions d'effets de gaz de serre beaucoup plus que tout ce que vous pouvez entendre c'est la décision qui va avoir le plus d'effets le raccordement réseau de chaleur de 7000 logements je le dis parce que souvent on parle du photovoltaïque etc. c'est la mesure la plus efficace du mandat après le réseau de chaleur lorsqu'il sera lancé c'est la mesure la plus efficace du mandat c'est pas forcément celle dont on parle plus mais pourtant c'est la plus pertinente je tiens à le dire ici donc je ne vais pas décrir les choses sachant qu'on est persuadé d'une chose c'est qu'en matière d'environnement les questions de comportement sont au moins aussi importantes que les questions d'investissement et quand tout a de cause on ne peut pas se substituer à l'état qui fait des bonifs fiscaux aux investisseurs plus ou moins important on ne peut pas se substituer à l'état là dessus donc nous notre travail ce qu'ont décidé les élus c'est de fortement faire porter force sur comment peser sur les comportements donc on a mis en place une équipe dans les pôles alors elle se met en place progressivement qui aura pour objectif avec les maires de travailler aux objets les plus pertinents d'économie d'énergie dans les résidences dans l'éco-propriété qui est un sujet meilleur l'éco-propriété les propriétaires gèrent mal bien mal en général leurs biens donc l'idée c'est vraiment les aider à amorcer une politique d'économie d'énergie important un particulier qui est responsable de son propre budget en général il fait un peu plus attention on a un enjeu sur l'éco-propriété l'environnement et les déchets sujet majeur sur lequel je souhaite faire un certain nombre de commandes nous avons un peu infléchi notre politique depuis le début du mandat comme vous savez il était prévu sur la prairie de Mauve une unité de traitement coûtait 50 millions d'euros de tous les sacs jaunes et bleus sur Nantes nous avons infléchi notre doctrine parce qu'après une étude de gestion fine et précise nous avons fait le constat que TRISA qui était très pertinent en habitat collectif pas pertinent en habitat individuel donc nous avons ajusté notre politique de façon à ce que sur Nantes qui ne bénéficie pas intégralement d'un système de collecte sélective mais je vais y revenir après on mixte le système de collecte dans alors c'est compliqué parce que le mitage urbain est tel que parfois il y a collectif parfois il y a de l'individuel où plus on sera dans l'individuel plus on sera en système de b-back bac jaune bac bleu plus on sera en collectif plus on sera en système de monobac sac bleu sac jaune parce qu'il y a une vraie économie de gestion là dessus que nous avons estimé en année pleine lorsque l'ensemble du dispositif roulera à 3 millions d'euros par an donc j'insiste beaucoup sur cette donnée parce que pour vous dire que c'est sur ces chapitres là qu'il faut faire porter les économies de gestion donc c'est très clair et c'est ainsi d'ailleurs que Hérault a décidé avec Michel Grossus qui est vice-président chargé des déchets de développer Trissac dans le collectif Ornante parce que je rappelle que jusqu'à présent les déchets avaient tendance à être encore gérés commune par commune il faut casser les frontières pour ce qui est des fonctions des services publics intercommunaux donc Trissac Hérault-Saint-Herblain quartier du Sillon quartier de Bellevue quartier du Château-Rosée un petit peu sur les quartiers d'habitat collectif de Saint-Sébastien donc on est vraiment dans une logique où deuxième phase de la communauté urbaine nous cassons la logique de gestion des services publics qui était encore à l'échelle des communes pour vraiment prendre en compte la préoccupation intercommunale donc ça c'est la première chose on va très loin même juste en termes de performance comme vous le savez nous diminuons le nombre de tournées de collecte on a quand même fait le constat que la plupart des poubelles collectées étaient au tiers ou au moitié vide et que par conséquent le service rendu était de surqualité donc dans toutes les communes de la périphérie maintenant c'est fait le nombre de tournées de collecte a diminué alors on n'a pas fait les choses excusez-moi le terme de manière bestiale dans l'habitat collectif on est toujours vigilant il peut y avoir des dérives mais dans l'habitat individuel nous avons diminué les choses il y a eu un peu de réaction mais c'est somme toute bien passé dans la population économie de gestion forte en périphérie 600 000 euros annuels et on va le faire sur Nantes et on va le faire sur Nantes donc les services sont en train de finaliser l'étude et ce sera adossé au système TRISAC ou BIBAC dont je vous parlais tout à l'heure donc on va un peu diminuer aussi sur Nantes le nombre de tournées donc je vous le dis parce que ça fait partie des enjeux de rationalisation des gestions puis la troisième chose que je veux dire sur la collecte sélective il y a un mythe à Nantes c'est qu'on n'est pas bon en collecte sélective et bien c'est pas vrai le tonnage de déchets collectés en collecte sélective rapporté à l'ensemble des habitants est meilleur à Nantes que dans la plupart des agglomérations simplement il est vrai qu'il y a des quartiers entiers qui ne sont pas mis en collecte sélective donc on a un vrai enjeu c'est à dire que le comportement de TRIS en général est plutôt meilleur à Nantes que dans d'autres agglomérations je n'ai pas dit partout je ne dis pas qu'on était meilleurs je suis raisonnable là-dessus mais les ratios sont bons on a un vrai enjeu en développant la collecte sélective de dégager des marges nouvelles là-dessus alors la politique d'investissement en matière de déchets on rénove un certain nombre de déchetteries parce qu'elles sont saturées le samedi on a un vrai sujet là-dessus la Moronnière vous savez le site de la Moronnière conditions de travail lamentables etc. etc. on fait trois sites qui seront tous livrés en 2013 et puis si les choses le veulent politiquement enfin Hérault a annoncé que les archives qui sont mal gérées dans cette agglomération seront regroupées sur le site de la Moronnière donc ça c'est un projet du mandat suivant si les élus décident en tout cas le projet de service est lancé dans les semaines qui viennent alors je ne vais pas parler de la politique de l'emploi et pourtant c'est essentiel avec un point qu'il ne faut pas oublier nous avons mutualisé l'équipe de direction de ces structures vous savez bien les politiques sociales il y a souvent des logiques d'empilement il y a des logiques d'empilement donc il y a des réalités institutionnelles et des réalités de financement d'état on ne renonce pas au financement d'état comme ça nous avons mutualisé le pilotage de ces structures donc je le dis parce que ça a été peu dit pourtant dans des services qui connaissent des tensions sociales parce que ce n'est pas simple de gérer ce genre de public ou de politique publique un vrai enjeu d'harmonisation le développement urbain des territoires je ne vais pas tout développer je pourrais être très long le point le plus important dans cette affaire c'est le transfert des AC enfin l'île de Nantes vous connaissez c'est important la guerre je peux en parler si vous le souhaitez le transfert des AC c'est le sujet majeur nous avons pris les déficits tels qu'ils sont estimés à environ un peu moins de 9 millions d'euros et nous travaillons avec les maires actuellement dans le cadre de la mise en oeuvre du PLH à ajuster les programmations de ces opérations pour en diminuer le déficit sauf pour le financement du logement social parce qu'on a une stratégie de la mise à disposition de foncier pour les opérateurs bailleurs sociaux mais je ne vais pas développer le sujet ici c'est un sujet nouveau habitat solidarité on prend en charge les OPA les élus arbitreront une politique du logement abordable dans les mois qui viennent permettant de suppléer le PTZ du mandat précédent qui a été trop coûteux et qu'on ne pouvait pas assumer sur la durée avec en tout cas un souci c'est de peser sur le prix de sortie des logements pour que nos concitoyens les plus modestes puissent acheter les jeunes couples ou les autres leur petit appartement ou leur petite maison et puis vous avez les espaces publics alors les espaces publics je voulais en parler deux minutes pour dire que souvent j'entends les espaces publics on met trop d'argent là-dedans sauf que les politiques de l'espace public sont au service des autres politiques publiques et qu'on ne peut pas faire l'impasse sur la gestion de l'espace public quand on développe des politiques publiques et je vais mettre la diapos suivante on a fait une analyse des crédits affectés alors c'est à peine bien réglé je vais vous lire les chiffres on a essayé de catégoriser la politique d'investissement sur l'espace public parce qu'en soi ça ne veut rien dire intervenir sur l'espace public et quand on voit ce à quoi c'est consacré on s'aperçoit que l'espace public la politique de développement du territoire pour peu que unité de projet par unité de projet il soit bien étudié il ne s'agit pas de surproduire franchissement ça coûte près de 60 millions d'euros cette affaire de pont ça coûte près de 60 millions d'euros l'entrée de l'agglomération c'est c'est le périphérique c'est de la maîtrise d'ouvrage d'état l'état impose aux collectivités locales un financement à hauteur de 50% nous avons passé un deal région département état sur comment financer des ajustements périphériques on va travailler à la fin du mandat c'est l'état qui a la maîtrise d'ouvrage l'élargissement et l'ajustement des portes j'oublie toujours les noms Gèvres Orvaux etc parce que c'est là qu'il y a le plus de saturation on connait l'histoire du périphérique vous la connaissez le périphérique du nord de Nantes c'est à la fois une autoroute et un périphérique quand au début il n'y avait pas trop de circulation c'est assumable maintenant on a à la fois l'autoroute et le périphérique on sait qu'on a des enjeux de saturation donc il y a une vraie discussion avec l'état sur ce point pour peser sur les choses le rythme d'enregistrement des dépenses fait qu'on met cette somme là accessibilité à l'agglomération je ne sais même plus ce que c'est quai et rive c'est des travaux de confortement des quais ou de remise à niveau des quais on a fait Indre on a fait le pèlerin en clair vous voyez bien que sur des petits projets qui concourent à améliorer la qualité de la vie à Indre ou au pèlerin et bien on est à chaque fois sur des sommes importantes parce qu'on est vraiment sur des coûts qu'on projet ce qu'on appelle les paysages urbains c'est la requalification de l'espace public pour donner de la qualité je mets dedans fait d'honneur une opération majeure du mandat quand on fait la liste on refait un petit peu tel centre-bourg etc quand on fait chaque maire très légitimement veille à ce que sur son territoire il y ait une opération même faible même symbolique on arrive à un total de 48 millions d'euros sachant que ce sont des projets qui ont pour objectif d'améliorer le fonctionnement de l'espace public quand on fait 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 d'honneur qu'est-ce qu'on fait on piétonnise le centre-ville on améliore sa commercialité ce no man's land actuellement demain sera on voit bien le succès des zones piétonnes un espace mieux approprié donc c'est pas de l'espace public pour l'espace public qu'on fait c'est de l'espace public pour améliorer les fonctionnalités en question après il y a ce qu'on appelle l'accompagnement des politiques publiques tout ce qui est lié à l'habitat est évalué dans le mandat si tout se fait un peu plus de 100 millions d'euros quand on fait une opération d'habitat la moindre ZAC c'est 10-15 millions d'accès de voiries c'est de la voirie c'est cher la voirie mais n'empêche sans cela on ne fait pas les ZAC on a cette somme là et on ne va pas pour autant renoncer à l'ambition qui consiste à faire accueillir sur le territoire de la métropole et non pas plus loin sur les rues urbaines la population les déplacements sur les déplacements on est à 112 millions d'euros donc vous avez 54 millions sur les aménagements chronobus ça peut paraître énorme c'est beaucoup moins qu'une ligne de tramway et je vous ai donné le ratio d'efficience tout à l'heure les aménagements de sécurité de fluidité etc c'est 34 millions d'euros et le plan de circulation les mesures d'amélioration du plan de circulation et Rousse exprimera publiquement prochainement là dessus c'est 16 millions d'euros le plan vélo pour pouvoir aménager les pistes cyclables et on n'y va pas partout c'est 12 millions d'euros le plan vélo c'est améliorer les modes 12 c'est 12 millions d'euros alors je ne vais pas détailler tout ce que je voulais juste dire c'est en quoi ces politiques d'espace public qui fait 25% du total qui correspond à des sommes considérables là on a tout regroupé quel que soit le rattachement à la politique publique qui correspond à des sommes considérables qui correspondent à des fonctions de développement et puis il y a le dernier chiffre d'investissement récurrent 139 millions d'euros je donne ce chiffre qui peut paraître comme ça c'est l'entretien de la voirie dans une agglomération qui alors je n'ai plus les chiffres de kilométrage de voirie peu importe sur le territoire de l'agglomération on a un problème de vieillissement et on a vraiment un enjeu de maintien du patrimoine de cette agglomération voilà ce que je voulais dire très 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 rapidement sur la programmation voirie je vais passer mais je ne vais pas parler tout de suite de prospectives financières je pourrai en parler après je vais peut-être parler un peu plus de la démarche margériale parce que je souhaite vous en parler 5 minutes le problème d'une collectivité vous savez bien qu'une collectivité c'est deux choses c'est une fonction de représentation médiation politique par les élus du peuple et c'est une fonction de production de services à la population le vrai problème dans une collectivité locale c'est de faire en sorte que par définition on sache traduire en actes et en fait les intentions ça ne va jamais de soi et on peut très facilement tomber dans l'IACA Faucon le vrai problème c'est de passer de l'intention à l'acte donc à la ville de Nantes lors du mandat précédent et c'est en train de se décliner à la CU avec une relance dans la période qui vient on a lancé une démarche matériale qui s'appelle à la CU à la ville Nantes s'engage et à la CU agir ensemble ce sont deux démarches matériales qui sont les mêmes mais qui sont menées en parallèle parce que la culture professionnelle des deux institutions n'est pas la même la culture j'insiste beaucoup là-dessus je pourrais développer l'idée si vous le souhaitez c'est quoi l'objet de la démarche c'est de concilier le sens et le concret c'est au regard des intentions pouvoir décliner ça en plan d'action je vous donnerai un exemple après parce que le vrai problème c'est une fois qu'on a l'idée c'est de traduire les choses dans les faits et vous savez très bien que c'est bien le sujet le plus difficile donc la démarche matériale je vais vous montrer comment ça marche après c'est cela la deuxième chose c'est une logique de résultat il y a le temps du débat il y a le temps de l'action et de la maîtrise de la situation donc logique de résultat au regard d'une figure cible qui est pour nous le citoyen usager je développe deux idées deux secondes l'idée derrière l'idée de citoyen usager il y a quoi ? vous allez me dire une grande banalité il y a quand même une réalité de fond c'est que nos concitoyens ne se comportent pas toujours de la même politique de la même manière selon la nature de la politique publique je ne suis pas sûr que quelqu'un qui parle de sécurité raisonne exactement de la même manière que quelqu'un qui veut placer son enfant en crèche je ne suis pas sûr que quelqu'un qui est un consommateur culturel se comporte de la même manière que quelqu'un qui a un caractère culturel qui est un musicien qui pratique la musique se comporte de la même manière qu'un usager des transports en commun il se comporte parfois très en citoyen parfois très en usagers usagers consommateurs exigeants en République mais en toute la cause les personnes sont uniques et sont ballotées en permanence entre ces deux logiques là donc notre problème c'est dans chaque politique publique trouver le point d'équilibre entre ce que sont les logiques de citoyen et d'usager ça ne va pas de soi parce qu'on le voit bien dans les dispositifs de démocratie locale on a une grande peine à organiser le débat public il y a beaucoup d'absents malgré les relances etc. même s'il y a du monde la troisième logique c'est une logique de performance on dit ce qu'on fait on fait ce qu'on dit efficacité logique d'efficience c'est à dire qu'on le fait dans des conditions de coût et de maîtrise de gestion j'ai essayé de l'illustrer très rapidement là dessus la quatrième idée c'est que c'est un travail d'équipe ces projets c'est pas l'affaire d'un élu c'est pas l'affaire du DG c'est vraiment un travail d'équipe donc je vais vous l'illustrer très rapidement après on essaye de faire en sorte que les actions soient définies écrites ça parfois on y arrive parfois on n'y arrive pas et qu'il y ait à chaque fois un chef de projet dans une logique de délégation alors des fois ça fonctionne bien des fois ça fonctionne moins bien nous sommes de très grosses organisations mais c'est une logique de responsabilisation d'engagement et de mobilisation des cadres la cinquième idée c'est le développement de la culture de conduite de projet nos administrations sont des administrations multiproduits excusez-moi dans une entreprise quand on produit une produit c'est souvent dans la même gamme dans la même logique l'électricité excusez-moi des savons je suis caricatural vous m'en excuserez nous produisons nous produisons des dizaines des centaines de produits différents et notre vrai problème c'est de faire en sorte je parlais de convergence des politiques publiques c'est que les gens se parlent entre eux et ça ne va pas de soi parce que dans ce pays moi me semble-t-il c'est une remarque de portée générale le comportement souvent des producteurs est une logique métier les gens vivent sur des logiques de métier même chez eux ils parlent de leur boulot et on a un vrai problème à faire se rapprocher des points de vue souvent on y arrive des fois on n'y arrive pas et on a un vrai enjeu c'est à développer la culture de conduite de projet ça c'est le quotidien et puis on a un deuxième enjeu c'est l'évaluation des politiques publiques être capable de réinterroger en permanence la pertinence de nos politiques publiques on ne peut pas tout faire d'à-coup évidemment mais je pourrais vous donner des exemples en tout cas si vous faites le truc sur l'évaluation on pourra vraiment vous illustrer sur ce qu'on fait sur certains secteurs et cela on l'a décliné autour d'un certain nombre de politiques publiques qui sont clairement listées qui pour la plupart c'est pas vrai de tout de toutes sont écrites et qui sont mises en oeuvre parfois très bien parfois moins bien les services peuvent fonctionner de manière différente il y a des tensions politiques il y a tout ce que vous pouvez imaginer comme facteur de complexité mais qui correspondent aux différents enjeux alors il y a ce qu'on appelle les politiques publiques générales et transversales l'attractivité la cohésion sociale le développement durable la démocratie locale il y a ce qu'on appelle les politiques thématiques où on traite la question des déchets d'un politique d'environnement où on traite la question de l'eau où on traite la question du développement du territoire il y a ce qu'on appelle les plans d'action transversaux qui donnent du sens en transversalité qui ont à chaque fois un DGA comme pilote et des collègues comme chef de projet plan vélo parce qu'il y a des enjeux de transversalité plan climat handicap solidarité coopération internationale e-service je vais en parler tout à l'heure relation avec les usagers et puis des plans d'action fonctionnels RH finance gestion système d'information je ne vais pas développer et il y a la même chose à la ville je ne vais pas développer le sujet juste un exemple la politique d'échets elle est déclinée comme ça je peux le distribuer je peux venir vous les commenter dans le détail la politique publique d'échets elle est répertoriée en 25 actions à chaque fois il y a un chef de projet et derrière là c'est une page c'est un A4 c'est pas compliqué derrière chaque fiche de projet enfin souvent pas toujours parce qu'on n'a pas pu monter en puissance sur tout et on le fera progressivement derrière chaque ligne il y a une fiche action et un dispositif de conduite de projet donc j'insiste beaucoup sur cette idée parce que c'est ça le plan de charge des collègues dans les services et les collègues sont responsables devant le vice-président ou l'adjoint à la ville de Nantes et le DGA de la politique publique alors certaines sont faciles d'autres ne sont pas je vous parlais de déchets tout à l'heure il y a l'action 12 réhabiter et aménager les déchetteries c'est une action précise et 3 millions d'euros quand même et des gens qui font la queue le samedi dans les déchetteries il y a optimiser les contrats des installations de traitement des déchets action 14 nous allons faire deux partenaires dans nos usines d'incinération il faut suivre le contrat de délégation il faut mettre de l'expertise je ne développe pas le sujet optimiser action 16 les prestations de collecte rendues aux usagers ce n'est pas venu comme ça l'idée il nous est apparu nous avons eu l'intuition et nous avons organisé la conduite de projet et toutes les études ont montré qu'on pouvait sensiblement réduire le nombre de tournées de collecte que des bacs à moitié vide ou à tir vide étaient trop fréquents et que tout cela coûtait donc on a développé un dispositif d'action dans pas toutes les petites publiques parce qu'on ne peut pas suivre tout sur tous les plans d'un coup mais qui sont très clairs et qui permettent d'intégrer les enjeux de résultats on améliore le service et les enjeux de gestion on trouve les moyens d'optimiser les choses donc je voulais vous l'illustrer parce que c'est ça la vie de tous les jours c'est pas la vie de tous les jours mais en tous les cas c'est le maillon organisé de la vie de la ville de Nantes et de plus en plus de la communauté urbaine alors tout ça ça se fait avec qui ça se fait avec des collaborateurs qui couvrent des dizaines des dizaines je ne sais pas 240-250 métiers qui couvrent tous les champs Nantes Métropole 2793 dont 407 mutualisés et à la ville de Nantes et CCRS je globalise 4700 ce qui fait un total au 1er juin de 7493 collaborateurs dont 407 mutualisés juste une remarque c'est que sur ces 407 148 ont été mutualisés dès le départ moi j'étais DGA près de Laurent Théry lorsqu'une communauté urbaine a été mise en place on s'est dit on ne va pas créer un système informatique à la communauté urbaine alors qu'il fonctionne bien à la ville de Nantes donc ce service a basculé avec armes et bagages à la CU au départ et la ville rembourse les frais de fonctionnement à la CU sachant que ce n'était pas évident de mutualiser dans ce sens là pourquoi ? parce que les deux tiers de l'activité de services informatiques sont pour la ville de Nantes et donc il y a un vrai sujet là-dessus les élus ont décidé de ce principe de mutualisation mais ça n'allait pas de soi parce que dans l'imaginaire politique on pouvait imaginer que ce soit un problème politique ça ne l'a pas été j'insiste beaucoup là-dessus parce que ça veut dire que de plus en plus des métiers vont être exercés en commun alors même que les élus gardent leurs prérogatives d'élus communaux ce qui réfléchissait bien n'est pas un sujet qui va de soi la deuxième chose que je voudrais dire je voudrais dire deux choses les élus n'ont pas fait le choix d'aller dans le modèle strasbourgeois vous savez à Strasbourg hormis un service tous les services sont salariés de la communauté urbaine et travaillent pour le compte de la ville de Strasbourg ils n'ont pas fait ce choix là parce qu'il nous a semblé qu'il n'était pas nécessaire de lancer un chantier de ce type là pour des raisons de troubles d'inquiétudes et en tout cas ça ne nous paraissait pas l'enjeu principal la deuxième chose que je voudrais dire sur ces questions de mutualisation c'est que la mutualisation c'est pas grand chose c'est pas le sujet central le sujet central c'est la convergence des politiques publiques et les économies générées par la mutualisation à mon avis sont moindres que ce qu'on peut imaginer moi j'ai entendu des chiffres on peut économiser 200-300 postes je n'y crois pas deux secondes je vais vous donner deux trois exemples un service juridique une direction juridique indispensable à la ville de Nantes indispensable à la CU ils ont des dossiers les collègues j'ai plutôt tendance à penser qu'ils bossent bien et beaucoup je les regroupe les dossiers ils sont là est-ce que pour autant je peux diminuer des postes non parce que les collègues je pars de cette hypothèse là ils font leur boulot donc la mutualisation ne génère pas d'économie de poste elle peut générer par contre et c'est un sujet majeur des convergences de pratiques et éviter des dissensions dans les pratiques donc je pense que vraiment l'enjeu majeur des mutualisations c'est la convergence des pratiques et des politiques publiques et non pas les bouts d'économie de poste à droite à gauche je ne dis pas qu'il ne faut pas les faire on peut les faire parfois mais ce n'est pas l'enjeu majeur je peux vous donner d'autres exemples une direction des finances en dehors de l'aspect symbolique qui consiste à faire gérer par la CU le budget de la ville de Nantes on peut imaginer l'engagement des dépenses c'est un des rares trucs enfin au plus de la liquidation des postes sur lesquels on peut mécaniser on gratte un ou deux postes le suivi de la dette on peut gagner un poste mais la confection budgétaire les réunions d'animation budgétaire on ne peut rien gagner on ne peut rien gagner parce que les gens ne peuvent pas se dédoubler et travailler sur deux choses en même temps je l'ai vécu à ma modeste échelle pendant deux ans il fallait occuper deux postes en même temps pour faire converger le système je peux vous dire on gagne quelques postes mais ce n'est pas ça l'enjeu majeur l'enjeu majeur c'est les économies de gestion réalisées par la convergence des politiques publiques je dis une conviction je peux développer le sujet autant vous le souhaitez alors l'organigramme de la ville de Nantes on ne va pas vous le présenter dans le détail juste les couleurs ça donne un truc bien en orange vous avez Nantes Métropole sur les compétences Nantes Métropole en bleu les agents de Nantes Métropole sur les compétences de Nantes Métropole en bleu vous avez les agents de la ville de Nantes sous statut de la ville de Nantes qui exercent les métiers de la ville de Nantes et les compétences de la ville de Nantes et vous avez en grisé les agents mutualisés qui travaillent pour le compte de l'un et pour le compte de l'autre donc vous voyez que c'est un système où on avance progressivement non pas de manière homogène les élus ne veulent pas du système strasbourgeois tout bascule d'un coup où on a donné d'abord la priorité aux métiers fonctionnels je m'excuse là les directions vous avez à gauche c'est la direction organisation et ressources humaines là c'est la direction finance gestion je peux distribuer l'organigramme si vous l'intéresse d'ailleurs ça vous permettra de le visualiser on peut le distribuer et vous avez par contre la DGDU chargée du développement urbain qui est celle-là qui est mutualisée donc très concrètement vous avez vous allez voir quand vous allez voir le document vous avez ce qu'on appelle les directions territoriales d'aménagement qui sont des urbanistes salariés de la communauté urbaine depuis le 1er mars mais qui travaillent sur le territoire de la ville de Nantes leur salaire est remboursé par la ville de Nantes ils gèrent les actes communautaires mais ils gèrent aussi les opérations d'aménagement qui ne sont pas des opérations publiques d'aménagement je ne vais pas développer le sujet mais il y a énormément d'opérations qui restent encore de compétences communales alors tout cela pour vous dire qu'on est dans un système progressif de convergence mais où l'enjeu majeur le majeur c'est la convergence des pratiques qui est politique publique pour pouvoir ensuite fusionner de toute façon qu'il y a des endroits où le ratio de travail des collaborateurs est tel qu'on ne grattera pas de postes quelques unités par-ci par-là il faut le faire mais ce n'est pas ça qui est l'enjeu majeur de gestion j'insiste beaucoup sur ce point parce que c'est une mythologie les questions de mutualisation alors la question de la proximité enfin j'en aurais terminé ça va la question de la proximité ça c'est la carte initiale des pôles la carte initiale des pôles qui a été mise en place en 2001-2002 et progressivement il y a des gens dans la salle qui s'en rappellent un gros pôle 8 communes un tiers des communes dans un pôle le territoire de Nantes partagé parfois avec des pôles qui travaillent des communes périphériques et puis des territoires d'ampleur diverse majeur en ampleur résiduel en volume d'activité donc les élus ont arbitré et mis en oeuvre c'est fait diapo suivante le regroupement en 7 pôles ça a suscité débat politique on remet en cause la proximité franchement entre les deux cartes vous me direz où on remet en cause la proximité mais le fond de l'affaire c'est qu'on a voulu vraiment rationaliser regroupement les pôles de proximité je le dis parce que c'est un débat passé mais qui a suscité des inquiétudes chez les maires nous avons regroupé les pôles de façon à avoir des territoires plus complets plus homogènes un peu plus de communes et un peu plus d'activité rationalisation y compris dans les modes d'organisation interne alors donc les grands territoires sont restés sur Nantes il n'y a plus que deux pôles qui sont de compétences qui sont exclusivement sur le territoire de la ville de Nantes et il y a deux autres pôles qui travaillent avec des communes périphériques alors sur la proximité pour répondre à comment il m'a été passé je vous ai fait un certain nombre de remarques il y a deux modèles sur le territoire de cette agglomération de gestion de la proximité je parle pour la ville de Nantes et la CU il y a le modèle de la CU et le modèle de la ville le modèle de la CU c'est un modèle de forte déconcentration en direction des équipes opérationnelles techniques de la mise en oeuvre opérationnelle d'un certain nombre de métiers de tâches avec affectation de budget affectation de budget au territoire c'est notamment la question de la propreté de l'entretien et de la production de l'espace public avec des équipes qui sont rattachées fonctionnellement à des DG qui ne sont pas le DG chargé des pôles mais le DG qui est chargé de l'animation économique pour les chargés de développement économique des territoires donc une organisation je ne dirais pas de décentralisation ce n'est pas adapté mais de fortes très fortes déconcentrations le schéma de proximité de la ville de Nantes est complètement différent complètement différent et plus ancien c'est un schéma qui est basé sur une dualité entre des directions thématiques fortement structurées professionnelles la direction de l'éducation c'est 800 agents et des équipes de quartiers de territoire qui ont des responsabilités de synthèse des responsabilités d'écoute et responsabilités d'animation des territoires donc sans délégation de crédit donc on a deux modèles différents je pourrais dire les avantages et inconvénients des deux mais j'insiste beaucoup là-dessus parce que derrière le vocable de proximité il y a des réalités différentes entre les deux institutions mais ce que j'aurais dit en deuxième série de remarques c'est que la proximité me semble être un vocable qui corresponde à différentes attentes sur lesquelles il faut être très clair et très lucide il y a premièrement les notions de réactivité de réactivité proximité qui dit proche dit réactif c'est vrai c'est pas vrai je vais pas développer fortement l'idée ici mais en tout cas c'est une composante de l'idée de proximité c'est cette idée de réactivité mais je pense pour ma part qu'il n'y a pas besoin forcément d'avoir des systèmes de proximité pour être réactif avec les logiques de nouvelles technologies par exemple on va parler de e-service je vais faire allusion on peut tout à fait avoir des services très réactifs sans avoir de services de proximité je vais donner un exemple la ville de Nantes développe les e-services d'ici à deux ans où pourrez-vous inscrire dans les écoles payer le service inscrire dans les crèches tout ça à distance c'est tout ça à distance alors il y a parfois une obligation de venir en mairie mais de plus en plus résiduelle qu'est-ce que je fais des mairies annexes je ne pose même pas la question j'irai tout de suite d'abord la question ça correspond à un ancien schéma vraisemblablement toujours utile pour une population qui a de la peine accéder à l'informatique toujours est-il que vous voyez bien qu'on peut avoir de la grande réactivité sans que le service soit proche donc derrière cette idée de proximité il y a une notion de réactivité qu'on peut traiter de 50 manières il y a la deuxième notion qui est la notion d'écoute la notion d'écoute mais écoute de quoi ? du petit travaux qu'on doit faire dans le quartier du citoyen qui a une idée plus structure à développer derrière cette idée d'écoute il y a quand même un enjeu majeur qui est de l'organisation du débat politique et pour ça je peux imaginer des schémas très divers même à Nantes ça a évolué et puis il y a la troisième idée quand on parle de proximité et c'est ça qui a fondé la mise en place des pôles de la communauté urbaine c'est qu'il y a une grande proximité entre les communes et les services quotidiens à la population c'est ça le fond de l'affaire des pôles de proximité c'est pas la proximité du service à la population il ne faut pas se tromper je ne porte pas un jugement de valeur quand je dis ça je dis que c'est ça la réalité de la mise en place de la proximité à Nantes avant le transfert de la compétence voirie la direction de l'espace public ou la direction de voirie qui était gérée par Robert Béloir qui vient de partir à la retraite était gérée en secteur avec autant de réactivité et de proximité et avec une direction centrale les directions centrales de la ville de Nantes la direction de l'éducation 800 personnes est divisée en 5 secteurs avec des équipes qui travaillent avec les conseils d'école les directions d'école etc donc il n'y a pas un schéma de proximité et cette question là est un sujet majeur pourquoi ? parce que d'une manière ou d'une autre il faut être clair sur la commande qu'on passe et deuxièmement la proximité génère des déséconomies d'échelle il faut savoir ce qu'on veut la dernière chose que je voudrais dire c'est que en toute haute cause moi c'est ma conviction je l'ai déjà dit il y a déjà des gens qui m'ont entendu dire cela le débat entre la logique de politique publique d'efficience et la logique de proximité d'écoute ce débat là c'est un débat indépassable c'est un débat qu'on ne peut pas éviter c'est un débat qu'il faut animer c'est un débat qu'il faut assumer avec parfois des logiques thématiques qui prennent le dessus parfois des logiques de territoire qui prennent le dessus donc voilà ce que je voulais dire très très rapidement voilà alors à la fin de mon propos je vais insister très rapidement sur le rôle du conseil du développement là-dedans donc le rôle du conseil du développement dans la construction de politique publique elle est majeure et je pense que pourrait peut-être aller au-delà des dispositifs qui existent des dispositifs nationaux pour vous présenter mettre au débat telle ou telle politique publique parce qu'il n'y a pas que ce qui correspond des dispositifs nationaux PLH, PDU qui fait l'objet d'une écriture donc moi je suis prêt à ce que non pas sur toutes les politiques publiques parce qu'on va y passer des journées entières on puisse vous présenter un peu comment on raisonne et comment on travaille au quotidien 7400 personnes 1,5 milliard de budget entre les deux je peux vous dire que ces entreprises de production elles produisent des effets elles produisent des résultats et avec des plans de charge qui dans 80% des cas sont précis et écrits donc voilà ce que je voulais dire c'est que le débat vous contribuez évidemment et fortement au débat public local à influencer les politiques publiques il n'y a pas que les politiques publiques qui s'inscrivent dans des dispositifs nationaux qui sont écrites les dispositifs nationaux sont des trucs et des machins ce ne sont pas des politiques publiques ce sont les politiques publiques qui inspirent les dispositifs et non pas l'inverse merci on avait passé une commande qui était un peu large on a eu la réponse qu'on méritait alors je pense que évidemment il y a eu beaucoup beaucoup de choses c'était extrêmement dense je ne sais pas si on aura les supports bon ça nous permettra de creuser certainement au-delà de cette présentation qui forcément était un peu rapide mais y a-t-il des questions oui il n'y a pas de questions il y a eu déjà toutes les réponses oui il y a une question dans le fond là-bas alors vous 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 présentez si vous voulez bien oui alors Yves Robin pour le conseil de développement donc je vois qu'on vient de beaucoup parler des pôles de proximité à ce sujet là je m'interroge le pôle de proximité est-il la gestion de la ville en proprement parlé ou le service aux habitants parce qu'on a les équipes de partiers on a trois on a trois choses on a les équipes de quartiers les pôles de proximité et les mairies annexes c'est vrai qu'il y a sûrement des échelles à gagner dans cette affaire une autre chose quand on a parlé de la fiscalité du panier fiscal à savoir si le transfert à la communauté d'agglomération de la fiscalité départementale va-t-elle être complètement neutre parce que je me pose la question si la valeur locative départementale est la même que celle qui est en vigueur au sein de l'agglo et puis ensuite j'avais un troisième point un troisième point oui le taux de couverture pour les transports publics à savoir à quel niveau les recettes qu'apportent les recettes des clients comme on dit enfin des usagers couvrent à quel niveau le taux de fonctionnement de la sémitant bon donc habituellement on prend trois questions et on passe la parole mais là tu as eu les trois questions directement la question que vous pose monsieur Robin c'est une question nantaise parce que ça ne se pose pas du tout dans les mêmes termes dans les autres communes donc moi je pense qu'il faut absolument intégrer les fonctions si on veut bien comprendre le rôle des autres les fonctions de production et les fonctions de conception concertation animation du territoire mairie annexe c'est du service à la population c'est du service à la population inscription diverse etc donc c'est du service à la population la même chose qu'en mairie centrale sauf que c'est dans votre territoire d'accord idem alors pour les pôles c'est un peu plus compliqué pour les pôles il y a du service à la population il y a aussi une fonction de représentation d'études préalables de préparation d'arbitrage sur des politiques publiques mais là on est dans des fonctions de production alors qu'en soit des fonctions de production opérationnelle ou des fonctions de conception le pôle qu'est-ce qu'il fait il nettoie il nettoie les rues il entretient la voirie il refait les routes aussi il est comment je dirais il aide à instruire les permis de construire il aide à instruire les permis de construire les permis de construire restent d'une responsabilité du maire c'est pas transférer c'est une responsabilité du maire mais il y a des problèmes de réseau etc donc en maillage avec ses autres collègues de la mairie de la commune il travaille à instruction des permis de construire il fait de la médiation avec les entreprises il suit les zones d'activité du territoire donc il est dans des fonctions de production à des stades différents vous le constatez des politiques publiques alors que l'équipe de quartier a une fonction entièrement différente elle a une fonction de médiation intercollectivité les collègues chargés de quartier sur la ville de Nantes sont en situation d'interpeller le pôle une direction centrale la mairie annexe sur la passe des synthèses qu'ils font et de l'écoute des aspirations du quartier et en plus ils sont responsables de la gestion excusez-moi ce terme du dispositif de démocratie locale sur le territoire donc ils sont sur des métiers qui sont distinctes qui sont distinctes je pense qu'en tout état de cause la fonction des chargés de quartier est inassimilable au reste quand je parlais d'horizon indépassable tout à l'heure entre les logiques thématiques et les logiques de territoire il peut y avoir des évolutions sur les fonctions renforcer les moyens ils ont une fonction essentielle d'écoute de médiation de représentation des territoires d'accord donc il peut y avoir parfois un petit peu de redondance par exemple on dit quand il s'agit d'aller voir un habitant qui a des récriminations sur l'aménagement de voirie d'un quartier pendant longtemps on n'a pas su qui c'était le pôle ou l'équipe de quartier de fait les équipes des pôles sont montées en puissance là-dessus et elles-mêmes qui jeunes entre guillemets venant de tous horizons ont assimilé les pratiques et les consignes des élus sur le territoire local donc les fonctions de ce point de vue il y a d'autres éléments d'ambiguïté sont claires sur la question de la fiscalité non c'est pas neutre because pourquoi ? parce que tout simplement les élus communautaires ont décidé de mettre en place une politique d'abattement il n'y avait pas de politique d'abattement au département sur la taxe d'habitation vous savez l'abattement à la base et les abattements pour charges de famille les élus communautaires ont décidé de le mettre en place ça a des effets redistributifs à hauteur de 6 millions d'euros je ne vais pas vous présenter les tableaux en clair les personnes seules qui habitent dans des logements qui sont au-dessus de la valeur locative moyenne de la commune vont voir leur impôt communautaire un peu supérieur à l'impôt départemental précédent par contre la famille de deux enfants enfin un foyer parce que peu importe un foyer deux enfants en charge qui plus est dans un logement dans la valeur locative est inférieure à la valeur locative moyenne de la commune verront leur impôt baisser leur distribution totale est d'environ 6 millions d'euros d'environ 6 millions d'euros les élus ont décidé cela en juin parce qu'il semblait que c'était plus pertinent donc il y a eu un débat sachant que sur le territoire de l'agglomération certaines communes ont des politiques d'abattement fort Orvaux notamment c'est Orvaux Rosé Nantes l'a mis en place il y a deux ans développer et renforcer sa politique d'abattement d'autres communes n'ont une politique d'abattement que je qualifierais de résiduelle donc il y a un petit effet redistributif c'est clair ça fait 10% grosso modo de la masse qui est redistribuée entre foyers d'autres questions le taux de couverture je ne vais pas vous donner de chiffres je ne suis pas au point là-dessus je ne vais pas vous dire de bêtises on pourra vous le communiquer on reçoit à nouveau Jean-François Rottier bientôt qui va venir nous parler des chronobus donc cette question pourra lui être lui être posée bonsoir Maurice qui mène des goûts du conseil de développement monsieur Pavageau vous avez parlé évoqué mais assez rapidement les questions des HLM enfin des organismes de logements sociaux vous savez tous dans cette maison l'attachement que j'ai à ces questions de logements d'habitat etc bon c'est dommage que peut-être que vous aurez sans doute l'occasion de revenir là-dessus mais je pose la question mais dans la mesure où ces organismes de logements sociaux s'inscrivent aussi dans les projets de territoire je prends le cas de Nantes Habitat par exemple qui a une mission ou un projet Habitat 2029 habitant 2029 est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces questions je vous remercie est-ce qu'il y a on regarde s'il y a une ou deux autres questions en même temps pas pour le moment donc Benoît je ne vais pas aller trop loin sur la gestion des bailleurs sociaux Nantes Habitat son projet d'entreprise très bien là où sont les points de jonction avec nous c'est sur deux enjeux majeurs la production et la requalification du logement social et le deuxième enjeu comment on gère les territoires ensemble c'est ça les deux grandes questions donc quoi vous dire si ce n'est qu'il y a une programmation qu'on négocie avec eux les conditions de financement rien de très classique là-dessus et on traite avec eux comme avec les autres bailleurs sociaux là je parle pour la production neuve par contre sur la requalification on a une attention particulière à Nantes Habitat qui a un peu plus de retard dans sa politique de requalification du patrimoine c'est un secret pour personne nous sommes un peu plus attentifs à Nantes Habitat sur la politique de requalification du patrimoine pourquoi ce qu'il y a de la gestion des territoires bon mais là c'est vous savez c'est quelque chose sur lequel nous avons encore des marges de progrès pour faire travailler ensemble l'ensemble des équipes là-dessus donc actuellement ce que je peux vous dire c'est qu'on a une mission d'échange pour renforcer nos modes de coopération sur le travail des territoires mais tout le reste qui sont les autres questions qui sont liées au management interne de Nantes Habitat nous ne sommes pas en situation de prescrire quoi que ce soit là-dessus c'est essentiellement sur les deux points de jonction que je vous ai énoncés là-dessus alors bien sûr ce sont des municipaux qui sont administrateurs pour une grosse part mais en même temps la boîte a sa culture propre et de ce point de vue-là elle doit prendre en compte ces éléments de management propre deux points de jonction la production en requalification en logement neuf et la coopération sur les territoires je peux développer sur le sujet c'est un sujet sur lequel on peut encore progresser parce que les cultures institutionnelles quand je parlais de transversalité de conduite de projets tout à l'heure font toujours du mal dans nos organisations on a toujours tendance à parler métier à côté des métiers donc c'est un sujet qui doit être en permanence mis sur la table mais il n'y a pas de mutualisation du poste de directeur général prévu je vous le dis tout de suite il y a trois questions dans le fond oui Pierre bonsoir Pierre Montel moi j'avais juste une question sur le début de votre présentation donc ce qui concernait davantage les recettes je ne suis pas fiscaliste ni comptable non plus mais j'ai l'impression qu'il y a un levier alors peut-être qu'il est trop infime pour que vous l'ayez faire sortir mais qui n'apparaissaient pas une fois encore j'ai pu le louper sont les fonds d'investissement européens c'est quelque chose que je travaille un petit peu en ce moment et je m'étonne parce que j'en vois de nombreux qui sont assez directement fléchés sur les collectivités notamment les communautés urbaines et ça peut être un levier de recettes j'ai cité l'état la région le département j'ai cité l'enruche je n'ai pas parlé le FEDER je peux développer c'est un contributeur régulier à nos projets là-dessus je n'ai plus les sommes c'est quelques millions d'euros chaque année mais ce n'est pas un levier ils financent sur projet donc de toute façon ils ne financent pas je dirais des déficits virtuels ou des dérives de coût ils financent des projets donc les projets il faut qu'ils soient financés mais en toute autre cause on a recours au FEDER sur ces questions-là j'ai plus les sommes en jeu mais que ce soit sur le mémorial ou d'autres le château etc il y a des fonds européens qui sont fléchés qu'on négocie aussi bien avec l'état qu'avec la région qui sont gestionnaires de ces sommes-là quelques millions d'euros excusez-moi je n'ai pas les sommes en tête j'ai présenté la globalité des sommes qui est de 35 millions d'euros en moyenne annuelle question suivante Jean-Claude Charlier conseil de développement vous avez indiqué que des politiques publiques ont fait l'objet d'évaluations quelles sont ces politiques publiques et quelles leçons en avez-vous tirées et comptez-vous développer cette forme d'évaluation alors on a fait le PDU sur la base d'une évaluation initiale des politiques publiques on a fait le PLH sur la base d'une évaluation initiale des politiques publiques la politique du logement abordable se fait sur la base d'une évaluation de la politique publique la politique de lecture publique côté ville vient faire l'objet d'une évaluation il y a eu la politique de la petite enfance j'ai plus tous les exemples en tête à chaque fois ça nous amène à infléchir peu ou prou nos options sur les actions à mener donc côté ville il y a l'animation sportive l'éducation par le sport qui fait l'objet d'une évaluation en ce moment il y a peut-être des gens dans la salle qui peuvent m'aider j'ai plus tous les exemples en tête là-dessus alors ça va d'une politique je dirais structurante large à des actions ou des plans d'action intermédiaires il y a différents champs il y a ça quelques années je ne sais pas si vous vous rappelez il y avait la politique d'offres d'activités avant et après la classe à Nantes ça se caractérisait par le fait que les activités s'arrêtaient à 5h30 les parents devaient se débrouiller enfin il y avait un peu d'activités c'est 6h moins le quart et que c'était gratuit nous avons mis en place un système qui va jusqu'à 7h moins le quart en le mettant payant et c'est le paiement parce qu'on avait évalué fait des enquêtes c'est le paiement qui a permis de financer le surcoût lié à l'extension du service là-dessus donc je pourrais vous donner la liste là-dessus mais franchement il faudrait que les collègues viennent parce qu'elles pourraient vous dire comment on travaille là-dessus alors on a une double préoccupation quand on fait une évaluation mesurer le bien on a une préoccupation que je qualifierais de gestionnaire mais l'évaluation c'est pas du contrôle de gestion j'insiste beaucoup là-dessus c'est pour ça que quand je parle d'efficience globale c'est d'abord une question politique c'est-à-dire qui dépasse les logiques comptables et c'est pas péjoratif la gestion et il y a des enjeux de démocratie locale parce qu'à quoi sert une évaluation si on la met pas peu ou prou au débat et c'est ça le sujet de fond c'est comment on met au débat l'évaluation des politiques publiques ce qui pour moi est le sujet le plus important au moment où le débat public est si difficile à mener si polémique si agressif si dénaturé si déformé souvent donc je pense que l'enjeu de l'évaluation des politiques publiques c'est essentiellement un problème de débat public parce que nous on sait faire nos évaluations propres on sait à peu près là où on est correct là où on est bon et là où on est mauvais on sait à peu près je le dirai pas partout mais évidemment on le sait à peu près donc l'enjeu c'est vraiment la mise au débat public c'est ça le vrai sujet donc entre parenthèses la refonte du système de démocratie locale à Nantes est notamment fondée sur l'évaluation sur l'évaluation et c'est pas pour rien que Bolo Pascal Bolo pardon excusez-moi adjoint au maire de Nantes il est élu aux finances à l'évaluation des politiques publiques et à la démocratie locale c'est pas pour rien c'est clairement pour ça pas pour une autre raison alors ça monte en puissance progressivement parce qu'il y a des chantiers majeurs des chantiers majeurs deux questions alors Gérard Bourgouin et Hubert Ménard oui donc conseil de développement oui vous nous avez dit tout à l'heure que la mutualisation ne générait pas d'économie de poste en même temps vous nous dites concernant les pôles que la rationalisation dans la gestion vous permettait d'économiser à peu près 30 postes lors de la création de la communauté urbaine les transferts de compétences c'est peut-être une impression non pas entraînée de suppression de personnel de manière importante sinon pas du tout est-ce que vous ne pensez pas que c'est plutôt une réorganisation que la réorganisation des pôles est pas plutôt un rééquilibrage des compétences entre les communes et la communauté urbaine alors il y a plusieurs aspects dans votre question quand j'ai parlé de mutualisation que ça ne générait pas d'économie de gestion si un peu j'ai parlé de quelques postes on peut économiser mais c'est pas ça quand j'entends mutualisation va permettre de mettre à plat la finance publique je n'y crois pas deux secondes je vous ai parlé des fonctions juridiques je vous ai parlé des fonctions financières on peut économiser quelques postes mais c'est pas ça on n'est pas dans des logiques de fusion d'entreprise on est vraiment dans des logiques où le service continue d'être exercé donc à exercice à niveau de service public constant ça ne change pas grand chose en tout cas de cause ça n'est pas significatif ça n'est pas significatif la deuxième chose vous avez raison de dire que la mise en place de la communauté urbaine c'est un peu la même chose que la mutualisation n'a pas généré d'économie de poste parce qu'elle n'était pas faite pour ça elle était faite pour mettre à niveau homogène le territoire il y a encore des communes qui ont un niveau de service rendu à la population quand la communauté urbaine a été mise en place il y avait des niveaux de service rendu à la population extrêmement faibles par rapport à d'autres donc on est plutôt dans des logiques de mise à niveau du territoire la mise à niveau coûtant et compensant les économies d'échelle et c'est ça le problème quand je vous ai parlé du SDIS tout à l'heure on a remis tous les pompiers ensemble c'est bien mais je peux vous dire qu'est-ce qu'ils ont dit les pompiers c'est que ça fonctionnait pas le service d'incendie de secours ils avaient tort ou ils ont raison ça a entraîné une mise à niveau le premier effet d'un regroupement de la création d'un établissement public de coopération intercommunale la loi n'est pas contredite c'est d'abord la mise à niveau la mise à niveau sur la structure et ça il faut l'intégrer ça il faut l'intégrer alors après sur l'affaire des pôles moi j'étais à la mise en place de la communauté urbaine je peux vous dire que c'était pas 10 pôles qui étaient prévus c'était 8 au départ et que c'est uniquement pour des raisons de consensus de compromis politique et la vie est faite de ça que 10 pôles ont été créés tu te rappelles Yébri Niel ont été créés mais en même temps ça crée des économies d'échelle parce que je me rappelle très bien créer les services fonctionnels finances ressources humaines des pôles ça générait à l'époque le chiffre est équivalent 30 créations de postes parce qu'il n'y a pas 30 créations de postes à l'époque tout simplement pour que les maires c'est pas un reproche puissent garder une capacité à peser sur la politique opérationnelle de voirie d'entretien de la voirie de l'espace public etc. sur leur territoire donc qu'est-ce que fait en groupant les pôles ça reste administré au niveau des communes et des pôles mais simplement là où il y avait deux services deux responsables de services généraux pour faire simple il n'y en a plus qu'un etc. et là ça c'est une mutualisation qui a de l'effet parce que justement on peut produire des effets d'économie d'échelle alors quand je vous dis que ça ne génère pas d'économie d'échelle la mutualisation si ça peut en produire mais c'est marginal au regard de l'ensemble c'est ça que je veux dire moi quand je prenais l'exemple de mes juristes je suis désolé ils bossent ce sont des gens où j'estime compétents mais ils ont un nombre X de dossiers je ne peux pas leur demander de travailler des dizaines d'heures en plus je ne peux pas j'économise le poste de direction à la rigueur c'est tout c'est tout mais surtout ce que je gagne c'est qu'ils travaillent c'est pas moi c'est l'autre pouvaient avoir tendance à prendre le dessus c'est ça la vraie convergence des politiques publiques j'insiste beaucoup là dessus notez bien d'ailleurs que dans le débat public quand on parle de mutualisation notamment écoutez ce que dit le président de la république c'est qu'on parle de mutualisation ou parfois et c'est l'affaire de la région et des départements du fait qu'il n'y aura plus deux collectivités à mener deux politiques publiques différentes sur le même sujet sur le même territoire parce que c'est ça le fond du problème qu'est-ce qui se passe à Nantes en matière d'action sociale pour ceux qui le suivent l'action sociale c'est qui ? c'est le département qui gère à Nantes c'est la ville pourquoi ? parce que ça a été confié par le département c'est vieux c'est vieux c'est vieux à la ville ça n'empêche pas le département d'avoir ses services et d'avoir sa propre politique parce que lui il a fait le choix je ne veux pas de commentaires c'est séculaire peu importe mais le vrai problème c'est qu'il y a deux collectivités une politique publique et un territoire chercher l'erreur donc c'est pour ça que je dis que le problème c'est la convergence des politiques publiques c'est pas tant d'économiser un poste de directeur allez on va l'économiser 10, 15, 20, 30 postes je peux vous dire à l'échelle d'un milliard et demi des enjeux qu'on a à traiter il faut le faire et on ne va pas passer nos journées là-dessus parce que ce n'est pas ça la première question je peux vous assurer que ce n'est pas ça la première question alors par contre la mutualisation et la convergence des politiques publiques crée une force de frappe plus forte quand on discute avec les banques je peux vous dire quand on vient demander un emprunt ils ne viennent pas voir une plus petite commune ce n'est pas péjoratif les marges ils les discutent plus facilement etc etc donc on crée un phénomène de masse institutionnelle mais c'est ça le petit enseignement supérieur il faut faire ensemble c'est indispensable l'état l'université la région le département la communauté urbaine il faut faire de vrais efforts de convergence c'est ça le vrai sujet c'est l'objet des contrats de projet d'état région mais ces documents sont en soi-même des points d'équilibre et de compromis ce n'est pas forcément une politique publique alors à partir de ça il y a des réalités institutionnelles et politiques je n'ai ni les capacités de les traiter ni de les résoudre mais en tout cas de cause ce que je sais c'est que ça amène à voir deux politiques publiques et pas forcément hiérarchisées alors pour les porteurs de projets qui veulent obtenir des subventions c'est parfait la région me donne 100 il faut que vous donniez 50 je dis à la région mais non moi je donne 100 là tu devais donner 50 là comment on fait ? et là on devait faire 2 fois 100 on fait 2 fois 150 voilà et c'est ça le problème et c'est exactement ça le problème je peux vous dire je le vis le matin le midi et le soir je dis à mon collègue de la région je dis mais attends vous allez là-dessus nous on va venir nous demander alors qu'on a dealé là-dessus ah oui mais c'est nouveau ça vient de sortir bah attends quelques millions d'euros on peut dealer pour 3 ans sur cette programmation c'est ça le vrai sujet la politique mais c'est vrai de tous les sujets je peux vous dire la politique de l'estuaire la politique c'est vrai de tous les sujets on cumule les politiques publiques et le vrai problème qui est derrière c'est que vous le savez il y a un principe constitutionnel il n'y a pas une collectivité locale qui a un pouvoir hiérarchique du pouvoir de tutelle sur l'autre donc très légitimement les élus sont au droit de dire telle ou telle chose donc souvent ils arrivent à faire converger des fois c'est pas encore au point c'est le sujet les politiques de déplacement mais c'est le sujet majeur je ne veux pas dire de mal de mes amis de la région et du département le département donne zéro la région donne quelques millions où est la moitié de la population de cette agglomération de ce département l'impôt prélevé le département prélève allez je fais simple 100 millions d'euros sur le territoire de l'agglomération de versements transport pas de versements transport de droits de mutation pratiquement rien sur les transports mais c'est essentiel pourtant ils font autre chose ils font autre chose il y a un contrat de territoire mais c'est un sujet de fond sur le logement social il y a vous imaginez il y a un plan départemental de l'habitat et un plan local de l'habitat alors il faut causer longtemps il faut faire beaucoup de causeries pour avoir un même plan d'action donc c'est un problème majeur c'est que sur le même territoire il y a deux politiques publiques heureusement elles convergent de plus en plus mais c'est pas la même chose il y a un plan départemental des déchets donc c'est bien de se causer mais la politique des déchets c'est d'abord celle de l'agglomération moi je veux bien discuter avec Saint-Nazaire mais je ne vais pas financer la politique des déchets de Saint-Nazaire le département doit le faire mais c'est un vrai problème il y a un cumul des politiques publiques donc c'est un vrai problème pour moi c'est le sujet majeur c'est vraiment le sujet majeur parce qu'on a des politiques publiques qui sont parfois parallèles souvent convergentes mais parfois parallèles André Hubert Merci Président c'est peut-être un peu tard pour élargir le débat d'une certaine façon vous venez de parler de l'estuaire vous venez de parler de Saint-Nazaire et nous sommes et vous venez de nous présenter très longuement et on vous en remercie l'état de l'union de la métropole or c'est une métropole bipolaire avec des documents d'urbanisme commun le schéma de cohérence territoriale par exemple moi j'aurais aimé que vous puissiez nous présenter l'état de l'union de la métropole bipolaire Nantes-Saint-Nazaire Merci c'était pas la commande Alors d'abord je réagis à ce que dit Philippe je réponds à la commande je suis très mais on pourrait en reparler qu'est-ce que je peux dire là-dessus en spontané ce que je vous dirais c'est que je pense que la problématique des pôles métropolitains va renouveler le débat je vous en parlerai pas ce soir parce que je vous en parlerai pas la question pôle métropolitain va renouveler le débat je le pense la deuxième chose que je voudrais dire c'est qu'il y a eu un débat sur la dernière période que vous connaissez tous Notre-Dame-des-Landes qui était le point de fixation de tous ces débats-là qui a mobilisé beaucoup les acteurs politiques qui maintenant qu'il est arbitré sur le plan politique des conventions des financements va pouvoir permettre de passer à l'étape suivante j'en dis pas plus Je crois qu'on peut remercier Benoît Pavageau pour la masse des informations qu'il nous a données et sa disponibilité Je retiens l'idée d'un échange autour de l'évaluation je pense en particulier puisque j'ai entendu qu'il y a eu une évaluation sur les politiques sportives les politiques autour du sport que ça peut être intéressant dans le cadre du travail qu'on fait avec le pôle sport du conseil de développement puis je voudrais terminer en vous rappelant que la semaine prochaine on a un rythme de travail assez intense puisque lundi prochain 21 mars on reçoit Bruno Durand qui est un spécialiste de la logistique urbaine qui vient qu'on va auditionner mercredi 23 on reçoit Philippe Frémaux directeur d'alternatives économiques et puis le 24 on a la délégation sport justement qui se réunit à nouveau donc merci à vous de participer à ces nombreux travaux je vous remercie de votre accueil merci